L'histoire de l'Égypte Voilà la seule statue qu'on possède d'un des plus grands rois de l'histoire de l'Égypte d'Ajusseur. C'est donc le pharaon Geyser. La statue se trouvait dans l'ensemble funéraire de Sakara. Je crois que le grand intérêt, oui, sur l'un des intérêts majeurs de cette statue, c'est que c'est la première statue grande en nature, ou même un tout petit peu plus grande que nature, donc la première statue importante d'à peu près 3000 ans d'histoire de la statuelle égyptienne. Autrement dit, c'est le coup d'envoi du classicisme égyptien. Et c'est une œuvre qui vous paraît à première vue peut-être assez inquiétante. C'est vrai que le roi a un visage d'expression assez dense, assez forte. Mais tout à l'heure, vous verrez, on va tempérer tout ça quand on lui aura mis des yeux et ça ira beaucoup mieux. Alors, il s'agissait de vous présenter, et comme je l'avais fait la dernière fois, quelques mots sur Geyser. Avant d'aborder le sujet-là. Je vous disais tout à l'heure, mais devant ma photo, que Geyser est un pharaon tellement exceptionnel dans la guignée du premier souverain de l'Egypte, que Maneton, le fameux historien qui, pour tout les décarts, a rédigé l'histoire de l'Egypte et a divisé ces histoires en chapitres qu'on appelle des dynasties. Maneton, donc, a fait de Geyser le fondateur de la troisième dynastie, je sais je vous dis que vous verrez pourquoi, mais surtout le fondateur de la première période historique de l'histoire de l'Egypte que l'on appelle l'Ancien Empire. Autrement dit, la dimension de l'Egypte change à tel point sous le règne de Geyser et sous l'emprise surtout de Geyser que l'Ancien Empire, c'est-à-dire l'immense qui était les pharaons qui construisent notamment les pyramides d'Egypte, l'Ancien Empire donc s'inoclure avec Geyser. En fait, ce personnage, follement important, nous échappe encore aujourd'hui, beaucoup, je ne peux pas me dire par là qu'il y a infiniment peu de mentions historiques et même archéologiques sur le personnage, sur son règne, sur la chronique et les annales même de ce règne. Alors je vous ai préparé une petite fiche biographique, si l'on peut dire. On sait en tout cas une chose, c'est que Geyser était le fils d'une règne qui s'appelle la reine Mimadfabe. et qui était l'épouse du roi Kaseke-Mui. Ce Kaseke-Mui est le dernier souverain de la deuxième dynastie, le dernier souverain dans tout ce qu'on appelle d'habitude la proto-histoire et surtout le dernier souverain de ces deux dynasties, que l'on appelle les dynasties d'Ignite, puisque la résidence officielle de ces monarques était la ville de Thys en Haute-Égypte, juste à côté de l'actuel Abidos. Autrement dit, fils de Nibmadfabe et de Kaseke-Mui, la dynastie devrait continuer logiquement et normalement. Si Manetondon coupe à Kaseke-Mui et est reparti à Geyser son fils, c'est justement à cause de cette dilatation extraordinaire de l'Égypte et de l'Empire d'Égypte, sous l'Égypte même du jeune roi. Ça nous le savons depuis à peu près cent ans, disons quand même l'histoire de l'Égypte tant soit peu précise, mais ce que l'on sait depuis beaucoup moins de temps, c'est qu'il semble y avoir eu un règne intermédiaire entre le père, Kaseke-Mui, et le fils, Geyser. Ce règne intermédiaire sur lequel nous avons peu de choses, c'est le règne d'un pharaon qui s'appelait Nebka. Il semble, en dernière analyse, que Nebka était le vrai aîné de Geyser, qu'il ait régné, mais très peu de temps, qu'il soit mort de façon à libérer le trône pour Geyser. On le sait depuis que, il y a ça quelques années, comme je vous le disais à l'instant, on a retrouvé à Abydos le tombeau de ce Nebka, fils de Kaseke-Mui, donc très semblablement qu'il s'agit d'un frère aîné. En tout cas, ce qui est important pour finir avec ces données biographiques, c'est que Geyser a régné 22 ans et qu'il est le premier pharaon de l'histoire à s'être fait construire son tombeau, non pas à Tisse, comme tous les prédécesseurs, c'est-à-dire dans sa ville d'origine, mais à Memphis, près de Memphis, pour être plus exact, à Saint-Cara, comme vous le savez sans doute, c'est-à-dire aux portes de la capitale. C'est donc dire que c'est le premier roi à privilégier son métier de roi et le siège de ce métier de roi qu'est la ville de Memphis pour y présider l'éternité entière. Il aura lui aussi un fils, ce fils s'appelle Seckham-Ketz. Ce roi Seckham-Ketz a fait construire son tombeau au porte même du tombeau de son père, Geyser, mais hélas, le temps de son réveil, il était préconouvant, le tombeau est inachevé, inachevé d'ailleurs au point d'être quasiment illusible et quasiment méconnaissable. Et maintenant, vous savez tout ce que nous savons, historiquement, sûrement, absolument, sur le règne de Geyser, au plus exact. Nous avons quelques mentions encore qui ont été retrouvés par hasard. Vous savez que bien souvent, ces rois de l'Ancien Empire, Moyen Empire, Nouvelle Empire, ces rois de l'histoire de l'Egypte, envoyaient des corps d'armée ou des corps expéditionnaires ou des ambassadeurs dans les pays étrangers. Vous savez peut-être que les Égyptiens détestaient sortir de leur pays. C'était pour eux, et à chaque fois, une angoisse fondamentale. Car je vous rappelle que cosmogoniquement parlant, le monde existait jusqu'aux frontières de l'Egypte et après, on ne savait pas très bien s'il y avait le chaos, le néant, des ogres ou des girafes à peu près. Mais en tout cas, c'était un monde fantastique et inconnu, comme ça, qui s'ouvrait à eux. Et en quittant l'Egypte, en règle générale, pendant 3000 ans, le responsable du corps expéditionnel de l'armée ou de l'ambassade notait sur un bout de rocher qu'il quittait l'Egypte et qu'il espérait surtout y rentrer. Et il semble que ces graffitis étaient un peu magiques en ceci qu'ils aidaient, en fait, le voyageur à revenir. On a trouvé ainsi, aux frontières nord et aux frontières sud de l'Egypte, des milliers, pour ne pas dire des dizaines de milliers de graffitis couvrent à peu près 3000 ans d'Histoire. Et leur examen est vraiment infiniment intéressant parce que nous découvrons, que nous pouvons découvrir sur des paroles peu connues, des mentions tout à fait, tout à fait intéressantes. Alors, concernant Gezer, on a trouvé deux mentions. L'une à la frontière du nord, au Wadi Maghava. Le Wadi Maghava, c'est sur la route du Sinai, pourrait-on dire, c'est la dernière vallée égyptienne avant l'horreur, entre guillemets, l'horreur de cet inconnu qu'était le mot Sinai. Alors, une inscription du temps de Gezer nous apprend qu'un dénommé Neb Idre a été envoyé pour chercher des pierres dans les carrières au-delà du Sinai. Quelles pierres nous ne savons pas ? Pourquoi nous ne savons pas ? Mais donc, il y a au moins une expédition au Sinai déjà, à l'époque de Gezer. Et le deuxième gravity, il y en a deux, a été trouvé au contraire aux frontières de l'extrême sud, à la première cataracte, sur une, aujourd'hui, île. À l'erreur, c'était des rochers comme ça, dans le bouillonnement d'une île. Maintenant, c'est une île, c'est l'île de Sehel. Alors, sur Sehel, on a trouvé une inscription beaucoup plus circonstantielle, beaucoup plus intéressante, qui nous apprend qu'un prêtre d'Héliopolis, envoyé par le roi Gezer, a donné la première cataracte au dieu Bélier, Khnoum, première des choses. Que, du coup, le roi a décidé d'annexer toute la base Nubie et déclare qu'elle lui appartient. Quand elle me regarde ces choses-là, on a dit, à cette époque-là, ça se faisait comme ça. Je dis donc, c'est... Alors, Gezer prend possession de la base Nubie. Et on dit, au passage d'une mère, que c'est pour fêter le retour d'une bonne crue après sept ans de famine et de mauvaise crue, avec des milliers et des milliers de morts. T'en pensais au moins qu'à un moment donné, du règne de Gezer, l'Égypte était dans une situation infiniment critique. Et, alors, cette fois-ci, je peux le dire, c'est absolument tout ce que nous savons véritablement sur le roi. Donc, je vous ai donné des données de l'histoire, ce que Manuton nous dit. Je vous ai donné aussi des résultats archéologiques depuis des récentes années, avec notamment la présence de ce Nébka en intervêque. Je vous ai donné les deux graffitis seuls, aujourd'hui, identifiés, et nous ne savons rien d'autre. C'est autant plus frustrant que vous allez voir que par ces monuments, par ce qu'il a légué, enfin, à l'éternité, Gezer, c'est un des personnages les plus passionnants que l'on puisse imaginer. Alors, l'essentiel de cette rencontre, de ce soir, va être consacré à son tombeau, ou plus exactement, à son complexe funéraire, à son ensemble funéraire. C'est donc vous dire que ce soir, on sera surtout dans le monde de l'au-delà, surtout dans le monde de l'éternité. Donc, c'est être rassurant de commencer par quelques données sur le monde de Pisciba, quelques données, disons, sur les lieux que Gezer a planté au long de sa vie. Alors, Gezer se montre le continuateur, tout à fait logique et classique, de ses prédécesseurs, les rois timides. Il règne à Ménith, fondé, vous vous souvenez, la semaine passée, par le roi Narmèque. Enfin, quand il s'est dit ça, fondé 300 ans plus tôt, après, par le roi Narmèque. Et ce que nous savons, c'est qu'il l'a fait, lui, Gezer de Ménith, la plus belle, la plus brillante, la plus éclatante cité du monde. Un texte, mais de rédaction beaucoup plus tardive, vende les architectures fabuleuses que le roi a construit là-bas. Alors, pour se rendre compte de ces architectures fabuleuses, c'est un peu plus facile, et tout simplement, voilà les architectures fabuleuses de Ménith. Je vous ai dit déjà la semaine passée, souvenez-vous qu'il ne reste rien, ou à peu près rien, j'avais évoqué, mais très brillamment, les circonstances de la disparition de Ménith en vous disant que le mur, la ville devait être protégée par un mur fortifié, une sorte de digue, élevée déjà par le roi Narmèque, et qu'on appelle le mur blanc, nous vous en souvenez sans doute. Tant que les pharaons ont entretus ce mur blanc qu'on a poussé de la crue, Ménith est resté hors du médiment. Dès l'instant où il n'y a plus de pharaons que Ménith a été abandonné, alors le mur s'est écroulé, et la ville a disparu sous les maîtres, et les maîtres ne l'ont accumulé par des siècles. Voilà, donc aujourd'hui, et encore, ça c'est un des endroits les plus archéologiques de la ville, voilà, aujourd'hui, ce que donne Ménith, c'est-à-dire à peu près rien. Je dois vous dire que hier, c'était à peu près rien non plus. Comme je vous avais promis, vous montrez souvent les cravures de la destruction d'Egypte, j'ai un mécénat, parce qu'elle me paraissait calme et assez comme ma photo psychologique. Alors ça, c'est le même Ménith en 1801, vous voyez que ce sont les mêmes palmiers d'un tiers, on les avait déjà vus avant de passer, ce sont les mêmes champs, c'est le même limon, et c'est parfois une même antiquité qui ressurgit. Ici, un point colossal qu'on peut, sans trop craindre, craindre de se tromper, attribué à Ramsès II, tout simplement parce qu'il n'y en a qu'un pour être aussi colossal, c'est celui-là. Alors, voilà donc, ce sous-croît, même qu'il peut-être un jour il sera retrouvé, mais je vous ai dit déjà, l'aspect passé toujours, que l'épaisseur de la pousse du monde, l'immensité en hectares du site archéologique et qu'aujourd'hui, le prix de la mise en œuvre du chantier est tellement fabuleux qu'aucun gouvernement, surtout pas l'Egypte, n'ose ainsi risquer. Et après tout, si les temples dorment là-dessous, qu'ils dorment tranquilles, personne ne viendra aller voler. Alors, ne pourrons pas vous montrer ce que Césaire a construit véritablement. Je voudrais profiter de l'occasion pour vous montrer ce que ses successeurs ont apporté à Memphis pour l'emméditer encore. En effet, là, l'argument est important. Alors, lorsque une église est illustrée par la présence d'un pharaon de très haut prestige, ses descendants dynastie après dynastie, empire après empire, se font un point d'honneur de rendre hommage aux souverains du passé en s'associant à ces constructions. Autrement dit, la Memphis de Césaire étant une ville éclatante, tout au long de l'histoire de l'Égypte et quasiment jusqu'à la fin de l'histoire de l'Égypte, les plus grands pharaons, les plus grands rois ont tenu à ce qu'ils soient présents, tenus à être présents au milieu des monuments en dédiant qui une colonnade, qui un pilote, qui des statues, qui une statue seulement. Mais sous le limon de Memphis, doit dormir une véritable histoire de la royauté égyptienne, colosse après colosse, sphinx après sphinx, colonnade après colonnade. Quelques-uns, presque par hasard, ont pu ressurgir et ça permet donc d'associer à la mémoire de Césaire des pharaons que vous connaissez parce qu'ils sont infiniment connus et qui donc ont rendu hommage à sa mémoire. Ici, par exemple, un sublime sphinx de l'Albâtre, le plus beau peut-être de tous les sphinx d'Albâtre existants, avec corps de lion comme il se doit, tête humaine comme il se doit, un profil extrêmement caractéristique avec ce nez très légèrement busqué qui est le nez de la XVIIIe dynastie et ce sourire extrêmement doux, plus féminin que masculin à proprement parler. Il est donc décidé que ce sphinx représente la reine Hatshepsut. Il faut se souvenir peut-être que la reine Hatshepsut a régné au XVIe siècle avant Jésus-Christ, dont plus de mille ans après Césaire, elle se soutenait assez de lui pour s'associer à sa mémoire. C'est vous montrer, du moins c'est essayer de vous montrer, l'ampleur de la cause que le Roi représente. Voilà, ce visage de la reine Hatshepsut, un des plus bons visages royaux d'ailleurs qui vous avez été conseillé. Je vous le remontrerai en temps. Si Hatshepsut était toute seule au milieu de ce grand néant de l'humour séché, ce stadeur de plus grand néant. Je vous l'ai dit, on retrouve au hasard de la palmerie, on retrouve au bord de ces espèces de marques ou de canaux que vous avez vu ici, des statues qui nous permettent de restituer un peu de l'histoire de cette fidélité royale à la grande cause du grand souverain. Voilà un colosse en granite rose, celui-là, touché aujourd'hui, il s'agit bien sûr de Ramsès II. Et vous avez là plein d'épisages tout un petit clip de Ramsès II. Il a régné 3 siècles encore après Hatshepsut, cela veut donc dire que 18 siècles après Gézère qu'on se souvenait encore de lui. Soit dit en passant, l'admirable colosse que vous avez sous les yeux aujourd'hui dans ce lieu paradisique, il a vu tout du gravure de la description de l'Égypte vers du long 20ème siècle, mais le gouvernement égyptien a pensé bon de reconstituer la statue. Nous sommes à quelques mètres en tête du colosse que vous pouvez voir, une autre découverte a été faite, un autre colosse plus gigantesque encore puisqu'il mesurait debout 17 mètres de hauteur, en calcaire silicieux, c'est toujours le même Ramsès II. C'est donc dire encore que Ramsès II a tenu à s'immortaliser ici, non pas seulement un, mais pas plusieurs colosses, dont certains littéralement fantastiques. Et il faut avouer que ce colosse que l'on peut contempler dans le dessus nous offre parfois des perspectives absolument hallucinantes. Vous êtes là seulement raccourcis du visage qui pourrait faire un fond de décor comme un haïda au dégoût absolument magnifique. Par côté de ça, je vous promets que le visage est toujours en beauté. Regardez-le de profite c'est Ramsès II au début de son règne puisque le colosse en fait est daté en neuf du règne de Ramsès II. Et cette fois-ci, on peut reconnaître le souverain de façon absolue. Vous voyez ici sa main tenant le cachet portant son cartouche et sur le bracelet ce même cartouche est répété sans aucun indéficablement c'est Ramsès II. Et si je vous montre ce détail de main c'est que l'autre main que l'avait vue tout à l'heure dans la classe de 1801 c'est cette main que mesuraient les savants pour ceux qui ont été créés aux yeux. L'autre main a disparu depuis 1801 donc c'est parce qu'il est le vu. Entre les genres de Ramsès II a été gravée en barre arrière l'image de l'un de ses fils le prince Rémois qui avait été grand-père de tous les temps de bénéfice. La ville était donc assez importante pour que le jeune roi envoie l'un de ses fils comme haut fonctionnaire d'une ville qui tenait donc à honorer par la présentation de la famille royale. et en fait, en se promenant comme cela sur ce site de méprise là où les acquéreurs ont pu faire des sondages on trouve trace vous avez vu Tachepsut vous avez vu de Ramsès II mais d'autres pharaons encore comme par exemple Ramsès VI dont une statue qu'on peut pas très belle pas très bonne pas très excitante mais enfin c'est pour moi Ramsès VI nous montre et nous atteste que vraiment tous les souverains de l'Égypte ont ainsi rendu un pharaon qu'était Jésus. Il fallait bien utiliser un passé moins rigoureux pour évoquer le passé des années 2770 avant Jésus-Christ puisque de cela il ne reste strictement rien pour tout. Nous ne reviendrons plus à Memphis je l'évoquerai bien sûr quand on en aura besoin d'autres semaines qui nous restent à passer ensemble mais nous n'y reviendrons plus vous avez tout vu de Memphis tout quelques palmiers un peu d'eau beaucoup de limon un chrince d'alba deux colosses une mauvaise statue c'est vraiment à peu près tout ce que nous possédons de cette ville mais peut-être que quand nous nous retrouverons dans 200 ans dans 300 ans au lieu de consacrer de l'argent à ceci ou à cela on aura consacré à redécouvrir même si c'est pas quand même nous retrouverons peut-être d'autres documents on va donc quitter maintenant le monde des vivants il n'a rien de plus à nous apprendre vous savez je ne désirais pas vous savez qu'il a fait de ces différentes villes maintenant nous ne pourrons plus parler que d'au-delà et de l'Égypte nous abordons donc maintenant et nous continuerons toute la semaine prochaine le monde des tombeaux de l'ancien empire autrement dit le monde des pyramides puisque c'est les pyramides essentiellement et même presque uniquement qu'il va être question alors pour entrer en matière là aussi je me suis permis d'apporter quelques documents tout d'abord parce que je trouve très élevé la première représentation panoramique des pyramides d'Égypte telles qu'elles pouvaient être vues depuis le Nil c'est inutile de vous dire une gravure de la destruction de l'Égypte mais qui en fait se continue si vous le voulez ces quatre logiques devraient former une sorte d'immenses bandes et ça nous montre là-dessus les pyramides du Fayoun c'est-à-dire les pyramides les plus au sud les pyramides des portes du Caire notamment à Poussir les pyramides de Gizé plus d'un peu loin et la pyramide qui nous intéresse la pyramide de Saqqara ici voilà les pyramides telles qu'elles se voyaient telles qu'elles se devidaient trop loin d'elle en 1801 et vous devez soyez bien sûr que ça n'a pas changé voilà les mers aujourd'hui vous voyez ici comme des ordres de cristaux dans le soleil les pyramides d'Apoussir comme j'ai dit dans la deuxième religion de la pyramide qui précèdait à l'heure actuelle les archéolons ont beaucoup travaillé vu les Champollion la terre d'Égypte a été répétée un entornier nous savons des choses très précises nous savons qu'il y a soixante-dix-huit pyramides en Égypte ce qui est au long de dire assez facile de soixante-dix-huit pyramides en Égypte comptant bien entendu dans ce chiffre de soixante-dix-huit les pyramides pyramides les pyramides pas tout à fait pyramides parce qu'elles appartenaient à des rênes et qu'elles étaient beaucoup beaucoup plus petites les pyramides pas pyramides du tout c'est-à-dire celles qui ont été à peine arrivées de deux ou trois assises et puis les travaux ont été abandonnés et puis les pyramides plus pyramides du tout parce que dans l'état de conservation où elles sont elles ont quasiment disparu on a recensé au total soixante-dix-huit variations sur la forme sacrale de la pyramide ces soixante-dix-huit pyramides se recensent dans seize nécropoles bien délimitées bien marquées la plus au nord à peu près à la hauteur du Caire c'est Abouroach la plus au sud à peu près à la hauteur de l'oésis du Fayoun c'est l'île la Lune et toutes sont situées sur la rive gauche du Nil donc du Caire au Fayoun toutes sur la rive gauche du Nil soixante-dix-huit pyramides c'est là la plus ancienne de ces soixante-dix-huit pyramides c'est le Gézère ancien empire troisième dynastie comme vous le savez de 1770 avant Jésus-Christ la plus récente appartient à un pharaon qui s'appelle Kenjer sur lequel nous ne savons rien du tout ce Kenjer a été dans la première période intermédiaire la quatorzième dynastie à peu près en 1680 autrement dit faites le calcul c'est onze siècles d'histoire de la pensée onze siècles d'histoire des religions de Gézère à Kenjer qui nous sont racontées réparties en soixante-dix-huit exemplaires du Caire au Fayoun ou si vous préfétez d'Abouroach à Il-la-Houn comme c'était peut-être un peu dense je vous ai amené une cachette de cette région-là donc vous devez voir qu'on comprend qu'il y a eu voilà alors ici nous avons donc la basse égypte nous sommes si vous le voulez dans une dernière portion du fleuve avant que d'ici il ne s'ébrasse là le Caire est là Memphis se trouve à peu près par ici et voilà donc ces différentes nécropoles dont je vous parlais tout à l'heure la plus importante c'est Sagara qui se trouve ici en glissant ça c'est et de loin on voit plus fréquence la plus importante des nécropoles puisque 16 piratides y ont été relevés et comme je vous disais le plus honneur c'est Abouroach là-haut le plus au sud dans la direction du fleuve ici c'est île-la-hôme appartement à des voies moyenne je vous entraînerai aujourd'hui et la semaine prochaine principalement à Sagara nous ferons une petite incursion jusqu'à Maïdoum et nous verrons naturellement surtout les grandes piratides de Guizet alors voilà pour que tous nous serons quelque part entre le Caire et le Frenoum pendant le temps qui nous reste entre aujourd'hui et la prochaine La première question que nous pourrions nous poser d'abord c'est qu'est-ce que c'est qu'une piratide avant même d'en voir véritablement qu'est-ce que c'est qu'une piratide aujourd'hui je vais vous proposer une première définition et je vais essayer de vous apporter un tas d'informations aujourd'hui mardi prochain et à la fin de mardi prochain je vous donnerai une deuxième définition peut-être un peu plus nuancée et surtout peut-être un peu plus égyptienne si je puis dire la première définition que je vous propose la pyramide c'est un lieu privilégié magique et divin où l'âme d'un pharaon peut retrouver pour l'éternité tout ce qui est nécessaire à la mission qui est la sienne c'est-à-dire sa mission de roi peut-être que comme c'est important je vous permets peut-être de juste non pas répéter vraiment mais presque répéter la pyramide est un lieu privilégié et disait divin dans lequel l'âme d'un roi peut revenir pour y retrouver tout ce qui est nécessaire à l'accomplissement de sa mission c'est-à-dire et tout simplement son métier de roi cette âme vous savez bien sûr les égyptiens l'appelaient car et comme c'est un mot qu'on va reprononcer semaine après semaine je vous ai indiqué ici c'est le signe même hiérarchique du mot car c'est tout simplement les deux bras des pauvres en avant je vous rappelle que les égyptiens depuis la période timide jusqu'à l'entour Théodos qui a rencontré par terre ont toujours prié les deux mains dressées pauvres vers le soleil et nous-mêmes au début nous avons prié comme cela aussi pour après découvrir des choses plus pratiques pour les articulations de l'épaule que vous avez sans doute alors que c'est un cas qui revient dans le lieu qu'est la pyramide pour l'instant peut-être cette définition vous paraît un peu abstraite vous allez voir notamment aujourd'hui combien cette pensée égyptienne est concrète ou plutôt combien les plans c'est dans le concret pour ce faire rien de mieux que l'exemple partons donc enfin pour Sakara très rapidement comme je le fais chaque fois l'affiche de Sakara Sakara est en Basse-Egypte un peu au sud du terre sur la île gauche du Nil à l'époque bien sûr le site ne s'appelait pas Sakara mais Kam 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 c'est un lieu dit donc du premier nom de Basse-Egypte et vous connaissez son nom c'est le nom de Aner Ha c'est un nom vous savez strictement tout peut-être que si j'avais totalement perdu vous aviez après tout ça fait du bien de temps en temps Kam est un nom très très intéressant parce que si vous remarquez il y a K auquel ça joue un M si vous savez que M veut dire en égyptien antique dans ce qui est dans dedans à l'intérieur et que par extension cela désigne la place l'endroit le lieu Kam du coup devient parfaitement traductible c'est le lieu de l'âme Kam 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 le lieu de l'âme l'endroit de l'âme bien sûr le nom commence à devenir assez patient alors partons pour Sakara alors voilà donc la pyramide dont nous allons parler c'est le début des 60 ans mais cette aussi est surtout la plus ancienne des 78 vous avez de l'en haut le premier pas vers la perfection auquel dit-on un nom les architectes prêtres en quatrième dinastique le premier pas ici avec cette pyramide de plus de 60 mètres de hauteur qui se fasse alors qu'ils sont du désert de Sakara vous voyez qu'elle se fasse en plein désert et elle serait encore en plein désert s'il fallait associer au moins le nom de celui par qui j'aime Arthur Rennais c'est-à-dire l'archéologue qui a passé sa vie entière a prié ce lieu à découvrir les différents points de ce complexe funéraire à les remettre en état c'est monsieur Loer Jean-Louis Loer qui travaille au corps et qui travaille carrément plus au complexe funéraire de Sakara c'est identifié aux pierres il a d'ailleurs à peu près la couleur du calcaire alors donc c'était simplement rendre très rapidement commun à monsieur Loer qui a permis à peu près tout ce que je vais vous dire au jury de vous dire tout ça alors rien de mieux pour commencer à un moderne site comme Plan 3 ceci c'est toute la nécropole de Sakara bien entendu vous voyez qu'il y a différents enclos on les devine parfaitement bien ici ici là ces enclos ce sont les différentes pyramides de Sakara construites depuis la troisième puisque c'est la sixième dinastie et vous remarquerez tout pardon vous remarquerez je pense que tous sont groupés comme en satellite autour d'un rectangle infiniment plus important plus visible plus frappant c'est cela l'ensemble le funèbre droite les ailes autrement dit quand monsieur Loer est revenu à l'instant plus de 40 ans à Sakara dépasser du sable la pyramide du sol aujourd'hui 40 ans plus tard et grâce au travail exemplaire qui était le sien nous allons découvrir cet ensemble dans sa véritable splendeur voilà bien un des dessins que monsieur Loer a fait faire pour montrer ce qu'était l'ensemble de Sakara vous voyez donc que la pyramide qui est ici en est en quelque sorte une portion congrue puisque une immense enceinte entoure un gigantesque terrain et on le voit bien une série de bâtiments votifs ont été construits pour permettre à l'âme du roi à ce fameux cas de se sentir à l'aise la conception même de cet ensemble funéraire est en fait très peu révolutionnaire je veux dire par contre vous pouvez voir maintenant une sorte de vue perspective par lequel il est simple de l'ensemble de Sakara vous voyez maintenant une vue perspective dans les premiers rangs de l'Égypte c'est un des premiers rangs de l'Égypte que vous avez là or remarquez que c'est le même type d'enceinte avec le même type de retombe le même type de chambre centré autour du tombeau à proprement parler comme Sakara se sent autour de la pyramide simplement ce qui a changé c'est que à l'époque timide tout ceci est au grand maximum 57 mètres sur le grand côté alors que nous arrivons presque à 600 mètres sur le grand côté avec les ailes donc c'est une fantastique petite attention de l'espace que le roi a fait exécuter le mur à redon le mur à redon le mur à redon dont je vais vous parler c'est le premier point dont nous avons avancé comme cela point par point que vous connaissez bien cet ensemble le mur à redon lui-même n'est pas d'une originalité dans le cadre de Sakara en ceci que tous les tombeaux de tous les rois timides sont entourés de mur à redon et tous les sarcophages de l'ancien empire sont décorés des mères pur à redon ceci étant le détail des sarcophages de la quatrième dynastie ayant appartenu à un prêtre d'héliopolis aujourd'hui la pièce est au plus étiquée tout simplement une explication maintenant tout simplement dans le cas de Sakara comme dans le cas d'un simple sarcophage tel que celui que vous avez sous les yeux l'idée de réconstituer autour de l'âme un rempart aussi sûr aussi puissant et aussi éternel qu'était le mur blanc de Memphis le fameux mur de Marmère le fameux mur de fortification qui protégeait l'entité de la cité est donc réduit comme un anglais et protège efficacement le domaine du mort autrement dit Gézère réside dans un méprise idéal et éternel regardez ici il réside dans un méprise idéal et éternel comme était l'éternel le mur blanc de Memphis derrière donc les constitutions que je vous présente elle est de M. Lauer celle-ci voilà donc ce que donnait l'enceinte même du complexe et voilà la pyramide qui se dégage au-dessus vous voyez cela ressemble infiniment à l'appareil du tombotinite cela ressemble infiniment aux détails que vous avez vus parce que c'est infiniment la même est protégée par la fortification même de la vie cette fortification qui était entièrement disparue sous les sables et sous le mouvement des sables jusqu'il y a de ça un peu plus de 40 ans M. Lauer l'a retrouvé il en a donc tracé bien sûr le contour pour mesurer par la même l'importance de l'ensemble et il a relevé un certain nombre du mur utilisant principalement d'ailleurs les pierres originales je vous en montre un débat pour vous convaincre qu'en fait le mur même de l'enceinte est dans le mar autant comme les tombotines comme les sacotards et donc comme les métis nous entrons dans cette métis d'été portée qu'est le temple comme un métis d'ailleurs ce mur était percé de 14 portes nous savons pas les textes que les métis étaient entourés du mur blanc percé de 14 portes dans l'ensemble de Geser à Saqqara 14 portes encore à cette nuance faite 13 sont des fausses portes des portes murées une seule est une porte délicable celle par laquelle les humains pouvaient entrer ou rendre hommage au mort nous empruntons cette porte unique nous empruntons cette porte qui est la seule par laquelle l'humain puisse pénétrer et nous nous trouvons dans un premier lieu que l'on appelle le temple d'accueil temple d'accueil tout simplement parce que l'humain qui passe qu'il soit prêtre qu'il soit voyageur qu'il soit simplement un égyptien pieux est appelé par ses devoirs divins à entrer là et à entrer que là au mort du Jésus et à lui prier pour le repos de l'âme de Geser et cette âme pouvait se manifester à lui tout l'idée d'accueil dont je vous parlais tout à l'heure c'est le lieu au fond la dimension de l'ici-bas peut rencontrer la dimension de l'au-delà où vous pouvez rencontrer l'ombre du roi Geser temple d'accueil formé comme vous le voyez de colonnes facilité en pierre une colonne qui ménage ainsi une sorte de grande perspective menant plus loin à l'époque bien sûr ce temple d'accueil était couvert il y avait un plafond et on a retrouvé certaines dalles assez en tout cas pour voir que ces dalles n'étaient pas seulement taillées comme des dalles elles étaient taillées à l'imitation de rondins de bois je pense que la diapo est maintenant assez claire donc des rondins de bois votifs car l'architecte qui a conçu tout cela non seulement a voulu être infiniment fidèle à la réalité de la vie de l'Église mais fidèle au matériau avec lequel il y a qui s'était questionné c'est-à-dire essentiellement du pisé et du bois il avait reproduit dans la pierre les données eximperatives de l'architecture de bois voilà un dernier détail qui vous montre ce temple d'accueil et un dernier détail surtout qui vous montre le lieu même ceci jusqu'où vous pourriez être admis c'est là et jusque-là et pas plus loin que l'homme de l'histoire avait le droit d'entrer si tôt après l'ensemble n'appartenait plus à l'âme même du monde et la chose se voit de façon extrêmement évidente et à mon avis extrêmement belle ici nous étions là à l'instant ici on va pénétrer dans la grande cour ce qui est absolument un droit que nous permettons nous au 20ème siècle et que l'Egypte c'est le social j'avais une pierre et pour montrer que là était la porte regardez que l'architecte a représenté même cette porte je pense que vous voyez ici il y a un ressaut de mur qui montre une porte ouverte rabattue si vous le voulez sur le reste donc donc l'architecture de Sakara est toute une série des documents que je vous présenterai au long de tout ce qui nous reste de temps l'architecture de Sakara n'est pas simplement une architecture c'est une magie mise en pierre en ceci que vous verrez bien plusieurs endroits des portes qui peuvent s'ouvrir des portes qui peuvent se fermer des balissades que l'on peut tendre des escaliers que l'on peut dresser naturellement ils sont pétrifiés impossible même de les bouger mais l'âme du roi seule propriétaire de ces vieux cette âme du roi elle peut elle peut actionner les mécanismes de l'architecture ayant traversé ce temple d'accueil que nous trouvons maintenant dans ce qui était à l'époque la grande cour un espace gigantesque bien sûr autrefois galer aujourd'hui vous voyez que le sable a repris ses rois et on découvrait en perspective dans une rue frontale infiniment imposante le tombeau même du roi la fameuse pyramide à 6 degrés vous trouverez d'ailleurs tout à fait ici du côté nord là c'est le nord du côté nord on voyait la pyramide là où reposait le corps du roi et du côté sud c'est-à-dire ici se trouve un second tombeau ce second tombeau était destiné aux viscères et aux organes du roi corps au nord viscères au sud sarcofage au nord vase canote au sud puisqu'en fait nous ça dit bien que le vituel séparait heureusement le corps lui-même est ce qu'on voit l'âme allait se régénérer des organes unifiés à part et enfermés dans des vases que l'on appelle vases canotes qui étaient au fond le pouvoir vital même de cette âme dont corps et âme étaient séparés ici ici la pyramide au nord est un tombeau au sud dont nous aurons d'ailleurs à reparler gigantesques pour nous donc je pense qu'il est bon de l'enfant de cour a montré un plan voilà l'ensemble de l'enceinte nous sommes entrés par la seule des quatorze portes du début des trésions du lois indiquées ici nous avons traversé cette grande colonne nous nous sommes arrêtés ici parce que nous y sommes invités par la porte qui montre bien le domaine du privé néanmoins nous nous permettons ce soir de pénétrer dans la grande cour et donc au nord se reste la pyramide au sud ici a été retrouvé vide d'ailleurs car tout a été expliqué à Saqqaba le tombeau dévastante du roi mais au fond rien n'a été dit jusqu'à présent sur la survie et sur les instruments de cette survie et c'est maintenant que ça va devenir passionnant car nous allons voir dans le plan que vous avez vu tout à l'heure une série de constructions qui ont été prévues par les architectes et qui synthétisent impénérablement tout ce qu'ont un parent d'Egypte a besoin au siècle des siècles pour régner efficacement le premier lieu dans lequel nous allons entrer s'appelle la cour du Hebsed comme certainement vous êtes un peu répartis il faut peut-être que je vous explique ce que l'on entendait en égyptien par Hebsed Hebsed cela signifie fête du jubilé fête du jubilé nous savons en effet que dans leur vie terrestre les fames d'Egypte étaient astreints au début tous les 30 ans après de plus en plus souvent à célébrer leur jubilé c'est-à-dire à renforcer leur corps avec l'aide des dieux en s'astreignant à un certain nombre d'épreuves physiques qui prouvaient à l'Egypte entière qu'ils avaient le droit d'occuper le trône suprême d'Egypte mais c'était une autre des preuves quand les parents devaient célébrer on sait très exactement par les textes le jour où ça se célébrait au 30e anniversaire de l'investiture du roi le premier jour de la saison de Pérette on célébrait Pérette encore un coup c'est une des trois saisons que reconnaissaient les égyptiens c'est la saison à laquelle l'eau qui a recouvert le domaine d'Egypte commence à se retirer pour permettre la culture c'est donc la saison de la régénérescence donc c'est le jour qui était choisi pour régénérer le roi donc le premier jour de la saison de Pérette la 30e année de règne dans le roi on célébrait la fête du Epset alors de quoi s'agissait-il ? essentiellement de dresser à mes fils des pavillons de bois et de toile dans lesquels figuraient les statues de tous les dieux de tous les temples de toute l'Egypte l'aéropathie des dieux était ainsi assemblée et dans cette cour cernée par les dieux le roi devait prouver qu'il était capable de tenir l'Egypte et cela par le rite très beau d'ailleurs de tout courir autour de la tour tout simplement courir autour de la tour après trente ans c'est une fois de plus une des plus vieilles en même temps qu'on était plus simple cérémonie magique qui soit c'est tourner autour de quelque chose pour lui donner vie tourner autour de quelque chose pour lui donner existence le roi prouvait donc qu'il était capable de donner vie à son pays et de donner existence à l'Egypte à proprement parler il prenait possession de l'Egypte en même temps il ranoumait l'Egypte ayant couru on sait qu'il devait encore tirer quatre flèches aux quatre points cardinaux pour annoncer à l'univers entier c'est-à-dire aux quatre points cardinaux justement qu'il était capable d'utiliser pardon qu'il était capable de posséder l'Egypte et lorsque ces épreuves étaient remportées alors qu'il croit et prêt pour le re-croit faire des deux couronnes hémaltiques d'Egypte que vous avez vu dans la mystère de l'armée voilà ce qui m'est passé la Hégét pardon est la déchèret la Hégét c'est la fameuse couronne de peau d'Egypte qui se représente un peu comme une sorte d'étrange c'est pas c'est la Hégét ça c'est la Hégét haut d'Egypte est la déchèret pacifique ainsi l'une dans l'autre donnant ce que l'on appelle le c'est-à-dire par excellence l'armée royale d'Egypte alors bon cette cérémonie est infiniment importante bien sûr puisque les dieux eux-mêmes parrainaient épargonnaient le nouveau roi car en effet la fête elle s'est donnée quasiment naissance au roi si vous préférez renaissance bon on va donner naissance au roi et au terme de tout cela le roi est un fois fait de l'une vue de l'autre couronne c'est-à-dire portant le chèque on disait au roi Gézère tu es ressuscité trente ans à nouveau c'est donc montrer ce moment que les dieux bâtissent près à cet ensemble de choses et à cette fois on part pour la fête de Jubilé il est évident aux effets tellement primordial tellement important que on a construit mais en plus cher et dans une architecture implacable ici les fameux pavions lesquels pour un jour seulement venaient sortis de leur maros tous les dieux de tous les membres de l'Egypte et l'ensemble caractérisme les délitent une vaste cour c'est la fameuse cour du Jubilé de la cour de l'épreuve quand monsieur Loer a pris le site il n'y avait même pas le fantôme de cette cour du Hempstead on ne voyait plus rien et puis il a dégagé il a surtout identifié et examinant les blocs catalognant les blocs il a pu reconstruire presque à neuf semble-t-il quelques-uns de ces pavillons divins c'est une architecture extraordinairement simple extraordinairement austère ce sont presque des héroclips et des emblèmes plutôt que des bâtiments à proprement parler ça c'est surtout naturellement qu'ils ne sont pas utilisables ceci que ils sont pleins en fait c'est du tourvenant des grosses masses de tourvenants plaquées d'une fine couche de calcaire appareillée parfaitement appareillée on ne peut y mettre aucune statue on ne peut pas y pénétrer bien entendu il s'agit vraiment des hiérogues des dieux pour le hiérogue qui est large mais c'est justement en regardant bien ces ces bâtiments que M. Lowe va nous retrouver les traces de cette magie de l'architecture que je vous parlais tout à l'heure c'est-à-dire que vraiment l'architecte ici pour son roi a créé pour défendre les pâtiments des portes que le roi peut fermer des portes que le roi peut ouvrir des écrits des escaliers et regardez vous voyez très bien ici à l'entrée dans les pâtiments la porte ici la voilà avec le gong intérieur et son logement cela ne peut pas tourner bien entendu c'est quasiment vous parler si vous le voulez mais là elle possède assez de lieux pour pouvoir l'animer et voilà un des cercles permettant de gagner l'heure de ce sanctuaire je vous signale c'est le plus ancien escalier que l'on ait rayon jusqu'à présent sur notre planète et voilà dans la cour du crèque 7 donc le roi recevra tous les trente ans ou quand il le juge à bon sa réinvestiture il le relaîtra c'est donc ainsi attesté que le quart de ce roi au siècle des siècles et jusqu'à la fin des temps sera maître de l'Egypte donc fatal il fallait que le crèque architecte qui a conçu cet ensemble donne aussi au roi l'Egypte c'est-à-dire qu'il y a un lieu qui représente le pays la terre d'Egypte et tout de suite après la cour du tercèbre s'ouvre non pas une nouvelle cour mais deux routes cela ne vous assurez pas je suis sûr vous savez que les égyptiens n'ont jamais dit qu'ils étaient d'Egypte mais toujours qu'ils étaient des deux Égyptes ils ont appris qu'ils traversaient pas l'Egypte mais les deux terres autrement dit les égyptiens depuis la période qu'autour historique distinguaient ces deux entités que sont la Haute-Egypte et la Basse-Egypte et le Périta donc on a conçu pour l'âme le roi de Gézère une cour représentant la Haute-Egypte une cour représentant la Basse-Egypte et les deux paroles sont faites par une grande maisson la voilà ici avec un morceau de la passage réconstitué par Monsieur Loer celle-ci représente la Haute-Egypte une deuxième identique et derrière représente la Basse-Egypte ce sont des maisons de pierre et de nouveau on y retrouve ce besoin qu'avec les architectes dans de symboliser l'agriculture de viser le roi regardez nous sommes à l'angle de lune de ces maisons et voilà ce qu'on appelle le Victor c'est-à-dire ce bourrelet de pierre qui ouvre est un souvenir des grands madrigués de bois des grands tronds de bois des hauts pour les asseoir à propre en partie vous allez me dire comment est-ce qu'on a pu déduire qu'il s'agissait vraiment de la Haute-Egypte de Tabas-Egypte de Badou ou de Palais c'est tout simplement que les deux portent au milieu d'une de leur mur de déficitation principale une sorte de niche et dans ces niches on est détaillé trois colonnes et ces trois colonnes ont naturellement chacune un chapiteau la première à vos chapiteaux des lotus la deuxième à vos chapiteaux des papilus et bien sûr vous le savez les drapeaux les emblènes de la Haute et de la basique l'aiderait respectivement le lotus et le papilus donc vélévien juste après avoir fait des ongelivés et recommencé une ère de règne un cycle de règne le roi pouvait posséder la haute et la basique qui symbolisait par le lotus et le papilus je pense encore plus intéressant parce que je viens vous dire ce qui va suivre regardez vous avez ici une fleur de papilus et la haute elle a accueilli 4700 c'est la première représentation du nombre de papilus dans l'histoire de la réduction chose infiniment importante puisque vous savez au siècle des siècles les égyptiens tourneront autour de deux ordres de colonnes qui composent plus ou moins mais dont ils ne sauront jamais le lotus et le papilus les colonnes l'optiformes et les colonnes papiliformes dont vous avez ici le plus ancien exemple on va passer du prototype de l'un des deux ordres égyptiens fondamentaux en l'occurrence l'ordre papiliforme et je voudrais aussi en faire constater ceci nous sommes toujours sur les mêmes colonnes décidément c'est que l'aspect avait à la fois un immense sens de ce qui est si vous voulez la religion égyptienne transposée dans la pierre mais aussi de l'esthétique car regardez que au lieu de traiter le fût de la colonne tout simplement arrêté il y a une la veille centrale qui réfléchit la lumière ou plutôt qui crée un élevé de clair obscur soleil et ombre ce qui donne un dynamisme à celui-là ce livre extraordinaire donc il faut aussi se souvenir qu'au-delà de la stricte pensée connuieuse qui a animé l'architecte du vieux il y a aussi une pensée esthétique en train de naître et même on doit le mettre de façon magistrale alors oui de nouveau un plan vous avez bien fait le plan je vous montre le chemin que nous avons fait déjà nous sommes entrés par le sort de la crêne nous avons traversé la cour donc la piraterie au nord le tombou des viscères au sud et là voilà le domaine le domaine des instruments nécessaires au roi pour l'été ceci c'est la colonie excepte avec tous les petits pavillons que nous avons vus sur la crêne constitution et effectivement sur le terrain sortant de cette cour voilà les deux de haute et de basse comme il se doit la cour de haute égypte est un peu plus basse que la cour de basse égypte car la haute égypte est un minimum plus basse bien sûr que le delta de la basse égypte le roi est donc attesté en tant que roi ici et il vit son son règne éternel là et là nous sommes presque nous allons simplement maintenant sortir de ces autres roues et gagner un dernier lieu accolé littéralement à la pleine le lieu le plus important ceci qu'on pourrait dire que c'est la pile énergétique de l'ensemble c'est le serdap alors le voilà ce n'est pas le serdap peut-être mais j'en suis désolé certains d'entre vous sont très prédents ce soir mais c'est simplement que c'est des notions que tout le monde découvre aujourd'hui mais qu'on va réutiliser pendant quinze semaines par la même c'est vraiment vraiment important après cette fois-ci c'est pas du tout un mot égyptien antique c'est un mot avart c'est un mot avart d'aujourd'hui donc le nom est plus simplement des ouvriers qui travaillaient pour des archéologues ils se demandaient pratiques d'appeler ce machin-là serdap alors qu'est-ce que c'est que le machin ? c'est simplement un réduit fermé en Afrique en Vaudois ça se dit un cagnan ben serdap c'est exactement un cagnan par exemple quand vous allez en Haute-Égypte et que vous allez boire une bière chez quelqu'un il appelle ça il va chercher les bières dans le serdap il va chercher les bières on l'étuit c'est vraiment parfaitement quotidien ça n'a rien de dignité seulement la forme d'un serdap antique est à peu près en Québec celle d'un étuit on l'a même comparé c'est un peu ironiquement d'ailleurs un genre de réfrigérateur alors oui c'est un étude énorme de l'ordre de la ceci complètement avec des légère mentalités infiniment effets c'est solide pour l'éternité c'est solide même pour au-delà de l'éternité qu'offre fort c'est peut-être aussi un petit peu la traduction du titre que l'on pourrait donner entièrement perdée hormis deux yeux que vous voyez présents ici et c'est naturellement ces deux yeux qui m'ont intéressé alors comme ces deux yeux sont très importants les voilà cette fois vues de près inutile de vous dire je pense que ces deux yeux n'ont pas été expliqués par monsieur Toer ils sont bien entendu d'époque ils ont donc la possibilité donc et comme tout le monde collant nos yeux à ses yeux et voilà ce que l'on découvre dans le cercle d'Abel se trouve la statue du Cap de Gézel cette statue dont vous avez vu l'état tout à l'heure c'est la même c'est la seule cette statue est donc beaucoup plus qu'une statue elle est le support de l'âme de Gézel elle est le rôle de l'âme de Gézel c'est par elle et en elle que l'âme de Gézel se revient ici par là c'est elle qui va porter Gézel c'est elle qui va animer Gézel dans tous les mouvements de toute l'Église depuis la période d'Octinique jusqu'à la fin de la période qui s'allustent de roi de prêtres de fonctionnaires il y a toujours un cercle d'âme pour permettre à l'âme au fond de prendre visage et visure pour les têtes et comme cette statue ne doit être ni accueillée ni souillée ni d'une façon ou d'une autre mutilée on l'a cachée toujours au fond du tombeau ou dans le bâtiment le plus le plus et belle et sûre qui soit c'est donc monsieur Gézel qui a eu la chance la troue n'est pas d'homme donc naturellement voici la corde elle est aujourd'hui au Musique du Caire c'est l'entier du détail par lequel nous avons commencé ce cours c'est la première statue royale de l'histoire que par là même c'est une autre aussi importante que la palette de l'armée au fond tous les colosses des rois du Moyen Empire tous les colosses des rois du Nouvel Empire jusqu'à un trame c'est ce que découlent de près ou de loin de cette originale donc je vous ai amené quelques détails quelques autres visages si vous voulez pour que vous vous familiarisez avec ce roi je disais au début que l'expression du roi était totale indépendante mais je vous signale que les yeux de cette statue étaient des yeux incrustés un tour vraisemblablement d'argent d'or contenait en fait le blanc et la muppie qui étaient faits d'alat et d'oxygène pour donner plus d'intensité pour regarder donc je vous ai dit aussi que cet ensemble là il est entièrement pillé on est allé jusqu'à arracher les yeux du roi pour récupérer l'or dans lequel il s'était enchassé et c'est justement ces yeux enfoncés aujourd'hui qui donnent au roi cet aspect étrange essayer de récapituler les yeux essayer de les remettre là où ils sont et non pas encabler comme nous j'en pouvais connaître et du coup le sourire du roi et du coup le visage du roi reprend une forme de cérémonité absolument superbe voilà il y a des détails entre cette statue de face vous levez maintenant sous tous les angles et je pense c'est important de vous montrer ce manifeste de la sculpture égyptienne dans son premier chapitre c'est une œuvre absolument calme le cerf d'art que nous vions voir a été retrouvé ici juste ou presque juste au roi de la de la pierre et là vous voyez quelques blocs dépassés c'était le temple généré roi dont il ne restait rien du tout rien il a été vous pouvez vous expliquer pourquoi complètement tout près de la pyramide et juste à poser du cerf d'art se dressait donc ce qu'on appelle le temple haut ce temple est fait une série de salles aboutissant en axe à une salle au fond de laquelle se dressait une statue de geyser de nouveau mais pas le geyser humain du cerf d'art geyser ni même grand prêtre cela se passait dans la solitude et au fond la magie tant suspendue le roi donc dans un temple haut pouvait se fondre parmi les autres dieux il pouvait devenir un des dieux fusionner sa nature pointe et devenir nature divine qui dans le haut il ne reste rien tout simplement parce que l'architecte qui a mis geyser au temple et qui a enfermé avec lui le trésor que comme tout pharaon d'Egypte il a emmené pour l'éternité cette architecte s'est posé le problème du pillage on savait on pillait on savait on volait et il fallait protéger l'indiquité dans notre pays funéraire bien sûr pour que le roi puisse l'utiliser donc le grand problème était de cacher le plus judicieusement possible l'entrée du tombeau pour empêcher le pillage de pénétrer et l'architecte de geyser elle a eu cette idée géniale de cacher l'entrée du tombeau sous le temple autrement dit pour entrer il fallait d'abord démolir le temple et bien ils ont démoli le temple et ils sont entrés aussi simple que ça l'ensemble a été retrouvé entièrement pillé alors comme maintenant c'est des appartements funéraires j'ai à vous parler quelques mots sur la momie de geyser cela à 28 mètres de profondeur vous savez j'ai toujours été parce que quand on voit les pyramides comme ça on se dit c'est fabuleux personne n'a jamais pu faire ça mais si on pense qu'il a fallu faire aussi l'enceinte le temps d'accueil la cour les pavillons du F7 les deux égyptes le sèvla creuser un duit funéraire à 28 mètres de profondeur rajouter des galeries faire un mobilier funéraire mettre tout cela en action par des rituels magiques on se rend compte que la pyramide elle-même qui déjà nous fait nous évanouir le stupeur n'est qu'à peine la moitié de l'oeuvre qui a été réalisée ici par les prêtres d'Egypte je vous disais donc le puits funéraire à 28 mètres de profondeur on connaît la momie du roi et de ce puits ramé toute une série de galeries profondes posées à 28 mètres et c'est là qu'avaient été entreposées galerie après galerie salle après salle le mobilier funéraire du roi quand tout a été mis en place le mobilier d'abord la momie ensuite on a referné le tout et pour refermer le tout on a utilisé un pochon de granit qui pèse 3 tonnes et demie pour que personne ne puisse le réunir et naturellement on est très ouvert tout a été pillé il ne reste rien hormis un certain nombre d'objets que tout de suite si vous voulez bien je vais vous présenter en effet le lieu sur lequel a été construit la pyramide est un lieu calitaire et peut-être pas que quelqu'un ne vit dans ce qu'il soit l'oeuvre était si fabuleuse et la pyramide était si lourde que les vissures d'abord et les effondrements ensuite se sont manifestés et semble-t-il très tôt certaines galeries étaient complètement effondrées alors ça les villars n'ont pas pu dépasser mais une galerie effondrée et il faut des verrains ignominiques pour arriver à la renaissée pas plus tant qu'il est pas de verrains tant qu'il est on a bien fait mais lorsque j'ai pensé avec les vouliers sur la collection de M. Loews on avait les verrains et donc on la soulevée et on a découvert une seule chose ou plus exactement un seul ensemble la vaisselle du roi la vaisselle du roi et bien essayez d'imaginer il y a plus de quarante mille pièces de message qui ont été retrouvées absolument dans chaque là où les prêtres on les avait placés par cœur frère hormis les portions les couvrées où la personne n'est que miette le reste est parfaitement danser si donc il y avait quarante mille pièces imaginez combien il devait y avoir de trôles de lits de mâles de bijoux bref de tout ce qui pouvait attirer la convoitie et puis il y avait pour vous comprendre pourquoi on a tellement tellement dépensé l'énergie pour dépasser le temple dépasser la descendrie et même déboucher l'ensemble le jeu on avait au moins bien la chance à l'heure actuelle encore en dépit les progrès qui ont été faits les appartements de Gezer sont invisibles c'est trop dangereux malgré les infiltrations puissantes de béton on considère qu'il y a trop de risques pour laisser pénétrer les touristes on va donc ensemble faire une visite un peu exceptionnelle ce que vous avez vu tout à l'heure c'était la descendrie c'est-à-dire la galerie du camp jusqu'à 28 mètres de profondeur et ce que vous avez sous les yeux c'est simplement la paroi de l'une des champs de cet appartement lunaire Gezer n'était pas contenté de faire creuser à la fumette le profondeur il avait aménagé à savoir que les murs de pierre avaient été recouverts de parois de faïences émaillées représentant idéalement des sortes de roseaux tressés de natres de roseaux tressés comme à l'époque on aimait d'en mettre dans les appartements royaux pour y rafraîchir qu'on changeait ces armes de roseaux et qu'il y avait dans un palais voyable Gezer les avait transcrits en quelque sorte dans la brillance et par la même bien sûr la fraîcheuse et dispensée au ciel et au ciel ce décor fabuleux a 5000 ans je vous permets vous le rappeler encore alors les panneaux les plus importants ont été déplacés et mis au plus et qu'elles font la plus grande partie quelques-uns ont été déplacés pour mettre dans le métropolitain de New York vous avez ici sous les yeux le détail d'un des morceaux de panneaux propres dans les collections du métropolitain de New York mais non Geun et Sade était ainsi recouverte de natres de roseaux pour assurer la fraîche du roi et le roi en effet qui est représenté sur un certain nombre de barrières là-bas au fond le roi en effet sans que bénéficier de cette fraîche il s'est fait représenter dans les grands moments de son rêve ici par exemple c'est le roi en train de courir c'est la fameuse course de l'hypsel c'est justement ce moment du jubilé où démarre il prend possession de la terre d'Égypte et ayant pris possession de cette terre d'Égypte voilà le même roi ici reçu par les dieux en revanche aussi un dieu à l'être de faucon vous le reconnaissez peut-être un de mauvais état d'avenir reçu par un dieu à l'être de faucon qui est le dieu rare des Léopolis le sommeil fondamental donc de loin en loin stoppant les états admirables des corps de faïence de grands bateaux que montrent le roi dans les moments clés de sommeil et puis maintenant je vous dis que tout ça est tout est vide mais vide strictement or la fameuse galerie de la vaisselle alors quelques pièces de vaisselle pas quarante mille maçonnés mais quelques pièces de vaisselle je peux vous comprendre ils vont de l'importance de la découverte mais surtout que vous puissiez vous rendre compte de ce que devait être le reste du trésor cette vaisselle n'est pas la vaisselle de terre humide qu'on le disait dans le quotidien qu'on soit en Phelma ou qu'on soit en Pharaon on mangeait dans le tuyau dans la terre même d'Égypte comme c'était cette loi d'être éternelle on l'a transcrite entièrement dans la pierre et on a même posé des pierres et dures et des pierres et des pierres et des fractères pour que le temps n'ait pas de prise ici tout est typique un vase à eau comme on l'exercie à la terre humide mais il est transcrit dans le pur même que le granit la brèche la soie la pierre peut être la plus dure que l'on connaissait dans l'Antiquité un autre exemple il n'y en avait que 3 sur 40 000 cétiques un autre exemple un vase stéatine qui représente en fait un panier tressé c'est un vase qui représente donc une sorte de conteneur à pique-nique comme on l'appelle c'est d'ailleurs ce qui était nécessaire pour une journée on se mettait ça dans le dos un peu comme un sac décolle et puis on partait alors transcrit dans la stéatine voilà ce vase absolument extraordinaire le premier se trouvait au musée du Caire pour être précis celui-ci est aujourd'hui au musée de Berlin troisième vase un vase en améthyste un vase en améthyste un vase en améthyste dont le col a été orné d'or il a la forme du cœur avec les deux oreillettes c'est un vase en parfum celui-ci on a donc trouvé des assiettes des plats des crampets des vins à eau des nécessaires à pique-nique des pots en fond de matières infiniment diverses la plus vulgaire dans le calcaire la plus rare et la plus précieuse étant l'améthyste et l'obsidienne 40 000 pièces de dessert la plus grande c'est un plat de schiste noir de 1m67 de diamètre et la plus petite est un chevot à 11 dents taillé dans une améthyste également et dans la forme d'un calabre c'est 1,7 cm de haute hache donc entre 1m70 et 1,7 cm toutes les matières toutes les formes toutes les échelles 40 000 pièces de dessert retrouvées pour réaliser un ensemble comme celui-ci pour qu'on réussisse et ça a créé ce parc ce que vous voyez encore ce que vous ne voyez plus pas et ça ça a été miné ce que vous ne voyez plus parce que ça a été volé est-ce que vous vous rendez plus à votre famille il faut des gens il faut des architectes il faut des méthodeurs il faut des quartiers il faut des gens pour transporter les pierres il faut des gens monter les blocs il faut des sculpteurs il faut des faïenciers il faut des tourneurs de pierres pour les bases il faut des orphelins il faut littéralement tous les corps de métiers et l'Egypte et puis surtout il faut des responsables alors je pense que et c'est le point que je vais aborder maintenant ceux à qui il faut rendre véritablement hommage ou essayer tout au moins de rendre hommage c'est peut-être moins le roi lui-même qui après tout n'a commandé mais ceux surtout qui avec lui ont pu construire cet ensemble il avait éronné beaucoup de gens l'état actuel des connaissances archéologiques nous ont permis d'en retrouver 3 3 personnages 3 qui ont été responsables de cet ensemble le premier que vous voyez s'appelle l'intendant métaire nous savons qu'il a été principalement chargé du recrutement des ouvriers pendant la crue du pays pour le chantier pendant toute la période de la crue où les paysans étaient inactifs et ne gagnaient rien on les embauchait sur le chantier royal et où ils étaient nourris pas trop d'en Chine je pensais qu'on leur fournissait un panne par mois et ainsi on ne pouvait pas tout pas au moins cela métaire un grand militaire de la crue était chargé de leur recrutement et de l'harmonisation des équipes sa statue a été retrouvée au fond de son tombeau à sa carrière et l'autre jour a perdu la rue deuxième personnage que nous connaissons c'est Ezire 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 scribe royal c'est lui qui a été chargé de ce qu'on pourrait appeler le journal du chantier nous savons en effet par toutes les allusions nous nous avons qu'il était chargé et sans cesse le terrain de sa carrière même et au fond le temple où tout cela venait le temple d'Ora à Heliopolis c'est là que les architectes fondamentaux Ezire c'est le mien son tombeau de scribe royal est retrouvé à sa carrière les panneaux du cercle d'art les panneaux intérieurs du cercle d'art ce sont les plus anciens baronnières de bois de l'histoire de l'Egypte ce sont de l'être d'ailleurs aussi bon c'est tellement beau que je vous ai appris des détails voilà le détail du visage Ezire grand scribe royal vous noteriez d'ailleurs au passage le sous-degezère la moustache était à la motte Ezire j'ai regardé la beauté Ezire il est extrêmement séviste d'ailleurs il est certainement grâce Bédouille voilà un deuxième bateau du même cercle d'art Ezire en effet tant de charles tant de missions et en fait tant d'honneurs qu'il a voulu qu'il se divise en trois pour que tous les titres puissent être ainsi catalogués il est la scribe royal tout à l'heure il est maître ici alors voilà la perruque a changé je vous fais remarquer que pour tout jamais qu'on oublie il est la scribe royal il porte sur l'épaule la palette musclive avec les côtés pour l'encre rouge et noir nécessaire à tous les proportionnaires de cette époque-là voilà le plus frais le visage de Bésiré sa perruque cérémonie courte bleu reculence et puis peut-être le plus beau détail voilà la main de Bésiré tiède le platon de commandement c'est bon je vous rappelle l'aube de l'histoire de la revue si je vous montre cela c'est bien sûr vous montrer les personnages vous donner visage assez énorme sinon ce serait des abstractions mais aussi vous montrer quelques-uns des chefs de cet art de Bésiré naissent donc le premier était l'attend le deuxième Bésiré le script quant au troisième c'est le dieu du vent celui-là c'est celui qui a conçu le chantier c'est l'architecte c'est l'administrateur c'est le cerveau de tout l'ensemble de Sakara ce personnage fabuleux s'appelait Imhotet il était grand prêtre de bras à Éthiopolis et la lumière de ces hommes était telle que le roi l'avait sorti du temps pour qu'il devienne un peu son compagnon beaucoup son ministre et qu'il soit surtout son architecte cette Imhotet a été un personnage d'une telle importance et d'une telle envergure que très peu le temps après sa mort il a été divinisé et son culte divin a perduré jusqu'à l'époque des Grecs jusqu'à l'époque des Grecs c'était quelque chose comme 2700 ans après sa mort 2700 ans après sa mort il était encore le dieu de la médecine en même temps que le dieu de l'architecture car il semble sur le plan terrestre qu'il ait en effet aussi médecine en plus du reste Imhotet le divin Imhotet le divisé Imhotet celui dont le nom ne se séparera jamais plus de celui de son maître le phare la statue que vous avez là n'est pas la statue de l'écran cette statue a été faite près de 2000 ans après sa mort c'est justement une statue divine une statue de Imhotet dieu si vous préférez elle est censée être guérisseuse elle se trouve aujourd'hui au musée de Berlin dans le mouvement c'est un petit bronze d'attente de la paix de l'honneur pour les maïcs en effet la cruauté du sort de qu'on a retrouvé le roi on a retrouvé son tombeau on a retrouvé les parties de son tombeau mais on n'a jamais retrouvé de l'honneur comme ça une énigme pour tout le monde en tout cas c'est lui le père de l'architecture non seulement égyptienne mais universelle puisqu'il est le créateur de l'architecture en pierre le premier monument de pierre de l'histoire de l'humanité c'est l'ensemble de Gézère à Saqqara celui qui a conçu cet ensemble est Imhotet Imhotet est donc le père de l'architecture CQFD si j'ose expliquer et Imhotet ne l'oubliez pas était grand prêtre qui donera à Heliopolis que ça ne vous étonne pas donc lorsque Imhotet a terminé son âme il rentre dans son temple et il enseigne aux autres ce qu'est le secret de l'architecture et c'est ainsi que de règne en règne de droit en droit mais surtout de grand prêtre en grand prêtre des 3ème, 4ème, 5ème 6ème dynasties etc. on recrute dans le sain temple d'Héliopolis et des descendants d'Himhotet qui construireont des grandes pyramides que vous connaissez les pyramides de Dédou les pyramides du Visée les pyramides d'Amosir et d'autres Imhotet a été le premier Imhotet a conservé les secrets et il a transmis intégralement à tous ceux qu'il a chargé de l'air mieux encore qu'il n'avait fait donc je voulais finir cette rencontre d'aujourd'hui en vous montrant quelques autres visages de ceux qui sont les descendants d'Himhotet Imhotet Imhotet et les grands prêtres de le rat à l'époque de Gézé voilà sous vos yeux grand prêtre de le rat à Héliopolis mais autant le roi qu'est vrai très semblablement c'est cet homme qui a construit la pyramide du roi qu'est vrai voilà dit cinquième dynastie grand prêtre de l'héliopolis et des ministres royales sous le roi Unas c'est donc celui qu'il dit sur l'Héliad de Vanetver qui lui-même travaillait sur l'Héliad de Imhotet a construit la pyramide du roi à Sakat et voici le dernier peut-être d'ailleurs la statue la plus belle de ceux qui ont précédés ils s'appellent Méthédie grand prêtre de l'héliopolis architecte comme ses prédécesseurs et responsable du chantier de sa pyramide de P2 la dernière pyramide de l'ancien pays donc je tenais à vous montrer parce que ce point concernant l'architecture et l'appartenance de l'architecture au temps plein que l'enfant de l'héliopolis me paraissait important et surtout de vous montrer cette filiation de l'expérience qui votent le premier le fondateur de toutes choses puis ceux qui l'ont suivi Radhémer et Médédie au 4ème et 5ème et 6ème et ceux-là à leur tour de vont s'appuyer sur d'autres ceux qui sont avec eux des réalisateurs du chantier alors je me suis permis d'en amener quelques-uns pour que vous ayez un peu des visages ensuite sur ces chantiers de pyramide en voilà un qui n'est pas prêtre ça c'est quoi c'est l'homme d'action c'est l'homme d'autorité qui était le prince d'ailleurs prince royal c'est le prince Amka ce Amka était responsable de toutes les carrières de toutes les rites sous le règne de Kéops c'est-à-dire que c'est vrai c'est donc grâce à lui que la pierre avait en quantité au chantier de Pizet ce plus agréable c'est-à-dire un des plus beaux de l'histoire de la structure et du siècle est conservé aujourd'hui au musée de Boston c'est un but de calcaire recouvert d'un tout petit peu de stuc pour motler encore cette expression merveilleuse à l'afra d'autorité et de pénétration et le stuc a été ensuite polychromé une œuvre bouleversante il fallait donc un grand réalisateur en cartes mais il fallait aussi l'homme de lettres l'homme qui tient les dossiers un scribe voilà l'un du scribe des chantiers du maire qui est prêt Nedjad le scribe affruti du musée du Quai lui a été responsable aussi de la tenue des dossiers du grand chantier même technique même esthétique d'ailleurs que le prince prend le carte tout à l'heure celui-là tout le monde le connaît je pense oui le musée du Quai celui-là s'appelait dans l'antiquité K.A.P. il était responsable de l'alimentation des chantiers c'est lui qui avait cherché la nourriture qui s'appelait du richard qui s'appelait le syndic du village la ruesse c'est un peu une certitude c'est un peu un syndic de chèque et le chèque le chèque le quai responsable de l'approvisionnement des chantiers Et même, je voulais vous montrer, parce que ça aussi, je suis extrêmement délouvant, un artisan. Du prince à l'artisan, j'ai essayé de vous faire une petite gare, donc ça vous porterai de responsable. Un artisan, chef de la taille des pierres, il s'appelle H.H.E.T. et il a été chef de la taille des pierres dans le chantier de Michelinence, un visage d'homme qui réalise, un visage d'homme qui prend la pierre à pleine main, un visage peut-être un que l'on peut fermer, par exemple. L'autre, tu peux faire une expression de calme, de volonté et surtout de responsabilité. Alors donc, tous ces gens-là, tous ceux que vous n'avez pas, H.E.T., Carapé, Aunga et les autres, ont travaillé pour ces grands prêtres, les théopolites, qui ont croit prêt l'ensemble de leur. Et c'est grâce à tous ces gens-là, de l'artisan que vous avez encore sous les yeux, aux princes et aux grands prêtres, qui ont été réalisés les héritages de la pyramide de Gézé. Tous les pyramides, tous les 77 autres pyramides, qui, là, en haut de la 3e, 4e, 5e dynasties, sont arrivés à la perfection. Par exemple, regardez, nous sommes ici à Maïdou, voilà la pyramide du roi de Gézé, fin de la 3e dynastie. C'est encore une pyramide à 2 grés qu'on est la pyramide de Gézé, mais il n'y a plus de 3 degrés. Et vous remarquerez que l'architecte a tout fait, on peut construire presque ces 2 grés. C'est-à-dire qu'on approche du pan de Nice. Au pied de cette pyramide du roi de Gézé, à Maïdou, on a retrouvé, comme chez Gézé, une temple funéraire, des trous, vraisemblablement, autour de Epstein. Mais Gézé n'avait pas la grandeur de Gézé, ses enfants de l'art et les consulants en briques. Et aujourd'hui, il en reste presque rien. Le Cerda, pourtant, a été retrouvé, hélas, profané et pillé de toute structure à l'heure actuelle. Oni, c'était la fin de la 3e dynastie. Sitôt après, c'est-à-dire la 4e dynastie, et puisque, je fais une petite projection en tout temps pour conclure, de la pyramide à Cézé de Gézé, à la pyramide à 3 degrés de Oni, nous voici devant une pyramide qui n'a plus de degrés, la pyramide à fond des milliers, la pyramide de Kéos, la plus grande, la plus parfaite, la plus belle de l'être de toutes les pyramides. Et à peine la pyramide de Kéos a été terminée, qu'un livre en paix se lançait tout à côté de la pyramide de son fils Képrène. Voici la pyramide de Képrène qui a gardé, car unique, sur les 68, la partie haute de son revêtement externe, elle aussi, forte et absolument parfaite. Et à peine à l'étant congé avait été fait au tombeau, que l'on se mettait encore à une nouvelle pyramide, celle de son descendant Michelinus, toujours en 4e dynastie, 3e et dernière des pyramides de Kézé. Et ainsi, plus de 70 autres ont été construits, jusqu'aux toutes dernières, construites avec moins de moyens de terre, construites avec moins de foi surtout. Donc avec des pierres si petites et des moyens si réduits, qu'elles sont à peine identifiées en tant que pyramides. Cela peut nous paraître un de cinq collines. Il se trouve en sorte que c'est la pyramide du roi Pounas, un des derniers rois de la 5e dynastie, un des derniers rois de l'ancienne empire. Donc au fond, de pyramide en pyramide, de lieu en lieu. Nous suivons maintenant prochain, l'aventure de ces prêtres d'Héliopolis, qui sur l'héritage du grand et divin, qui ont fait poursuivit sa mission pour arriver à ce qu'ils estimaient être la perfection, un instrument intangible face au temps, qui permet à l'âme des rois de combler l'éternité et les sœurs. Ensuite se sont manifestés, et semble-t-il très tôt. Certaines galeries étaient complètement effondrées. Alors ça, les villars n'ont pas pu dépasser tout de même. Une galerie effondrée, ils voulaient des verins inouïs pour arriver à la relesser. Pas plus tant qu'il n'est pas de verins, tant qu'il n'est pas tant qu'il n'est. On n'a rien fait. Mais, lorsque les événements ont été étudiés sur la direction de M. Loer, on avait des verins, et donc on a soulevé. Et on a découvert une seule chose, ou plus exactement un seul ensemble, la vaisselle du roi. La vaisselle du roi. Et bien, essayez d'imaginer, il y a plus de quarante mille pièces de message, qui ont été retrouvées absolument d'impact, là où les prêtres les avaient placés. Parce qu'en fait, la vaisselle du roi, la vaisselle n'est plus que miettes. Le reste est parfaitement considéré. Si donc il y avait quarante mille rases, imaginez combien il devait y avoir. ou trop de lits, de meintres, de bijoux, bref, de tout ce qui pouvait attirer la convoitie. Et puis il y avait, vous comprendrez pourquoi, on a tellement, tellement dépensé l'énergie pour dépasser le temple, et même déboucher l'ensemble. Le jeu, on va mettre au moins bien la chambre. À l'heure actuelle encore, en dépit des progrès qui ont été faits, les appartements de geyser sont invisibles. C'est trop dangereux. Malgré des infiltrations puissantes de béton, on considère qu'il y a trop de risques pour laisser pénétrer les touristes. On va donc, ensemble, faire une visite un peu exceptionnelle. Ce que vous avez lu tout à l'heure, c'était la messandrie, c'est-à-dire la galerie du camp jusqu'à 28 mètres de profondeur. Et ce que vous avez sous les yeux, c'est simplement la maroie de l'une des chambres de cet appartement lunaire. Geyser ne s'est pas contenté de faire creuser à 28 mètres de profondeur. Il avait aménagé. A savoir que les murs de pierre avaient été recouvés de parfois de faïence émaillée, représentant idéalement des sortes de roseaux tressés, de nattes de roseaux tressés, comme à l'époque, on est maintenant mettre dans les appartements royaux pour les rafraîchir. On changeait ces nattes de roseaux et évidemment, dans un palais voyable, Geyser les avait transcrits, en quelque sorte, dans la faïence. Et par là même, bien sûr, la fraîcheuse est dispensée au ciel et au ciel. Ce décor fabuleux a 5000 ans. Je vous rappelle que vous le rappelez encore. Alors, les panneaux les plus importants ont été déplacés et mis au musée du qu'elles font la plus grande partie. Quelques-uns ont été déplacés au métropolitain de New York. Vous avez ici sous les yeux le détail d'un des morceaux de pâteau propres dans les collections du métropolitain de New York. Mais non. Galil et Sade étaient ainsi recouverts de nattes de rossaux pour assurer la faîche du roi. Et le roi en effet, qui est représenté sur l'annonce officielle de ces monarques, était la ville de Thys, en Haute-Égypte, juste à côté de l'actuel Abidos. Autrement dit, fils de Nibmatra et de Kassé-Kémoui, la dynastie devrait continuer. Logiquement et normalement, si Manetondon coupe à Kassé-Kémoui et fait repartir à Césaire son fils, c'est justement à cause de cette dilatation extraordinaire de l'Egypte et de l'Empire d'Egypte, sous l'Egypte même du jeune roi. Ça nous le savons depuis à peu près 100 ans, disons quand même l'histoire de l'Egypte, tant soit peu précise. Mais ce que l'on sait depuis beaucoup moins de temps, c'est qu'il semble y avoir eu un règne intermédiaire entre le père, Kassé-Kémoui, et le fils, Jézé. Ce règne intermédiaire, sur lequel nous avons peu de choses, c'est le règne d'un pharaon qui s'appelait Nébka. Il semble, en dernière analyse, que Nébka était le vrai aîné de Jézé, qu'il ait régné, mais très peu de temps, qu'il ne soit pas mort de façon à libérer le trône pour Jézé. On le sait depuis que, il y a ça quelques années, comme je vous le disais à l'instant, on a retrouvé à Abydos le tombeau de ce Nébka, fils de Kassé-Kémoui. Donc, vraisemblablement, il s'agit d'un frère aîné. En tout cas, ce qui est important pour finir avec ces données biographiques, c'est que Jézé a régné un ou deux ans et qu'il est le premier, finalement, de l'histoire, à s'être fait construire son tombeau, non pas à Tis, comme tous les pré-décesseurs, c'est-à-dire dans sa ville d'origine, mais à Memphis, près de Memphis, pour être plus exact, à la Sacama, comme vous le savez sans doute, c'est-à-dire aux portes de la capitale. C'est donc dire que c'est le premier roi à privilégier son métier de roi et le siège de ce métier de roi qu'il a vu de Memphis, pour lui résider l'éternité entière. Il aura lui aussi un fils, ce fils s'appelle Sekemkets. Ce roi Sekemkets a fait construire son tombeau aux portes-mêmes du tombeau de son père, Jézé, mais hélas, le temps de son réunion qui a été fait qu'en Europe, le tombeau est inageré, au point d'être quasiment illisible et quasiment méconnaissable. Et maintenant, vous savez tout ce que nous avons historiquement, sûrement, absolument, sur le règne de Jézé, ou plus exactement. Nous avons quelques mentions encore qui ont été retrouvées par hasard. Vous savez que bien souvent, ces rois de l'Ancien Empire, Moyen Empire, Nouvelle Empire, bref, ces rois de l'histoire de l'Egypte, envoyaient des corps d'armée ou des corps expéditionnaires ou des ambassadeurs dans les pays étrangers. Vous savez peut-être que les Égyptiens détestaient sortir de leur pays. C'était pour eux, à chaque fois, une angoisse fondamentale. Car je vous rappelle que, cosmogoniquement parlant, le monde existe. On a trouvé ainsi, aux frontières nord, et aux frontières sud de l'Egypte, des milliers, pour ne pas dire des dizaines de milliers de graffitis, couvrant à peu près 3 000 ans d'histoire. Et leur examen est vraiment infiniment intéressant, ce que nous découvrons, nous pouvons découvrir, sur des parcs peu connus, des mentions tout à fait, tout à fait intéressantes. Alors, concernant Jézé, on a trouvé deux mentions. L'une à la frontière du nord, au Wadi Magara. Le Wadi Magara, c'est sur la route du Sinaï, pourrait-on dire. C'est la dernière valide égyptienne, avant l'horreur, entre guillemets, l'horreur de cette incommune qui était le mot Sinaï. Alors, une inscription du temps de Jézé nous apprend que, un dénommé Neb Ysere, a été envoyé pour chercher des pierres, dans les carrières, au-delà du Sinaï. Quelle pierre nous ne savons pas ? Pourquoi nous ne savons pas ? Mais donc, il y a au moins une expédition au Sinaï déjà, à l'époque de Jézé. Et le deuxième gravidi, il y en a que deux rassurés, a été trouvé au contraire aux frontières de l'extrême sud, à la première cataracte, sur une, aujourd'hui, île. A l'époque, c'était des rochers, comme ça, dans le bouillonnement d'une île. Maintenant, c'est une île, c'est l'île de Sahel. Alors, sur Sahel, on a trouvé une inscription beaucoup plus circonstancie, beaucoup plus intéressante, qui nous apprend que, un prêtre d'Héliopolis, envoyé par le roi Jézé, a donné la première cataracte au dieu Bélier, Khnoum, première des choses, que, du coup, le roi a décidé d'annexer toute la base nubie et déclare qu'elle lui appartient. qu'en termes d'avance, les choses-là, c'est-à-dire, à cette époque-là, ça se faisait comme ça. Je dis donc, c'est... Alors, Jézé prend possession de la base nubie et on dit, au passage, tout de même, que c'est pour fêter le retour d'une bonne crue après sept ans de famine et de mauvaise crue avec des milliers et des milliers de morts. Donc, on sait au moins qu'à un moment donné du règne de Jézé, l'Égypte a été dans une situation infiniment critique. Et, alors, cette fois-ci, je peux le dire, c'est absolument tout ce que nous savons véritablement sur le Roi. Donc, je vous ai donné des données de l'histoire, ce que Magneton nous dit. Je vous ai donné aussi des résultats archéos des récentes années, avec notamment la présence de ce Nébka en intervêque. Je vous ai donné les deux graffitis seuls, aujourd'hui, identifiés et nous ne savons rien d'autre. C'est d'autant plus frustrant que vous allez voir que par ces monuments, par ce qu'il a légué au fond à l'éternité, Jézé, c'est mon frère, un des personnages les plus passionnants que l'on puisse imaginer. Alors, l'essentiel de cette rencontre de ce soir va être consacré à son tombeau, ou plus exactement à son complexe funéraire, à son ensemble funéraire. C'est donc vous dire que ce soir, on sera surtout dans le monde de l'automne, surtout dans le monde de l'éternité. Donc, c'est peut-être rassurant de commencer par quelques données sur le monde de l'ici-bas, quelques données, disons, sur le monde actionné, les mécanismes de l'architecture. Ayant traversé ce temps de l'accueil que nous trouvons maintenant dans ce qui était à l'époque la Grande Cour, un espace gigantesque, bien sûr, autrefois, d'aller, aujourd'hui vous voyez que le sable a repris ses rois, et on découvrait en perspective, dans une rue frontale infiniment imposante, le tombeau même du roi, la fameuse pyramide à 6 degrés. On va vous donner tout à fait ici. Du côté nord, là c'est le nord, du côté nord, on voyait la pyramide, là où reposait le corps du roi, et du côté sud, c'est-à-dire ici, se trouve un second tombeau. Ce second tombeau était destiné aux viscères et aux organes au nord, corps au nord, viscères au sud. Sarcophage au nord, base canotte au sud, puisqu'en fait, vous savez bien que le lituel funéraire égyptien séparait heureusement le corps lui-même selon quoi l'âme allait se régénérer. Des organes qui n'avaient pas été enfermés dans des bases qui étaient le pouvoir vital même de cette âme. Donc, corps et âme étaient séparés. Ici, donc, la pyramide au nord est un tombeau au sud, dont nous aurons d'ailleurs à reparler. Gigantesque pour nous. je pense qu'il est bon de vous montrer un plan. Voilà l'ensemble de l'enceinte. de la pyramide. Nous sommes entrés par la seule des 14 portes du devis des prévions d'une voie indiquée ici. Nous avons traversé cette grande colonnade. Nous nous sommes arrêtés ici parce que nous y sommes invités par la porte qui montre bien le domaine privé. Néanmoins, nous nous permettons ce soir de pénétrer dans la grande cour et donc, au nord se laisse la pyramide. Au sud, ici, a été retrouvée vide d'ailleurs, car tout a été expliqué à Sacaba, le tombeau dévastant du roi. Mais au fond, rien n'a été dit jusqu'à présent sur la survie et sur les instruments de cette survie. Et c'est maintenant que ça va devenir passionnant, car nous allons voir dans le plan que vous avez vu tout à l'heure, une série de constructions qui ont été prévues par les architectes et qui sympathisent admirablement tout ce dont un parcours d'Egypte a besoin au siècle des sièges pour régner efficacement. Le premier lieu dans lequel nous allons entrer s'appelle la cour du Hepsède. Comme certainement vous êtes un peu répartie, il faut peut-être que je vous explique ce que l'on entendait en égyptien par Hepsède. Hepsède, cela signifie fête du jubilé. Fête du jubilé. Fête du jubilé. Nous savons en effet que dans l'ordre terrestre, les pharons d'Egypte étaient astreints au début tous les 30 ans après de plus en plus. parce que c'est infiniment la main des vieux trouvaux est protégée par la fortification même de la vie. Cette fortification qui était entièrement disparue sous les sables et sous le mouvement des sables jusqu'il y a de ça un peu plus qu'avant. Monsieur Lohère l'a retrouvé, il en a donc tracé bien sûr le contour pour mesurer par la main l'importance de l'ensemble et il a relevé un certain nombre de structures utilisant principalement d'ailleurs des pierres originales. Je vous en montre un des marines pour vous convaincre qu'en fait le mur même de l'enceinte est dans le mar autant comme les tombeaux comme les sacrobatres et donc comme l'Empis nous entrons dans cette Mepis d'Éternité qu'est le temple. Comme un Mepis d'ailleurs ce mur était percé de 14 portes. Nous savons par les textes que l'Empis était entouré du mur blanc percé de 14 portes. Dans l'ensemble de Gézère à Saqqara 14 portes encore à cette nuance faite, 13 sont des fausses portes des portes murées. Une seule est une porte délicate celle par laquelle les humains pourraient entrer pour rendre hommage au mur. Nous empruntons cette porte unique nous empruntons cette porte qui est la seule par laquelle l'humain puisse pénétrer et nous nous retrouvons dans un premier lieu que l'on appelle le Tente d'Haccueil. Tente d'Haccueil tout simplement parce que l'humain qui passe, qu'il soit prêtre, qu'il soit voyageur, qu'il soit simplement un Égyptien, Dieu, est appelé par ses devoirs divins à entrer là et à entrer que l'âge et à lui prier pour le repos de l'âme de Geser. Et cette âme pouvait se manifester à lui d'une idée d'accueil dont je vous parlais tout à l'heure. C'est le lieu où, au fond, la dimension de l'Issyba peut rencontrer la dimension de l'au-delà où vous pouvez rencontrer l'ombre du roi Geser. Temple d'accueil. qui ont été formés, comme vous le voyez, de colonnes fasciculées en pierre, colonnes qui ménagent ainsi d'une sorte de grande perspective menant plus loin. A l'époque, bien sûr, ce temple d'accueil était couvert et il y avait un plafond. Et on a retrouvé certaines dalles du plafond assez en tout cas pour voir que ces dalles n'étaient pas seulement taillées comme des dalles elles étaient taillées à l'imitation de rondes de bois. Je pense que la diapo est maintenant assez claire. donc des rondes des rondins de bois votifs car l'architecte qui a conçu tout cela a non seulement voulu être indignement fidèle à la réalité de la ville de Métis mais fidèle aux matériaux avec lesquels il s'est fait soumis, c'est-à-dire essentiellement du pisé et du bois. Il a donc reproduit dans la pierre les données expératives de l'architecture de bois. Voilà un dernier détail qui vous montre ce temple d'accueil et un dernier détail surtout qui vous montre le lieu même le corps lui-même selon quoi l'âme allait se régénérer. Des organes qui n'ont pas été enfermés dans des bases que l'on appelle bases-canotes qui étaient au fond le pouvoir vital même de cette âme. Donc corps et âme et de séparés ici dans la pyramide au nord est un jour au sud dont nous avons d'ailleurs à repartir. Gigantesque pour nous. je pense qu'il est bon de temps en temps de vous montrer un plan. Voilà l'ensemble de l'enceinte. nous sommes entrés par la seule des 14 portes du devis des prévions du bois indiqué ici. Nous avons traversé cette grande colonnade. Nous nous sommes arrêtés ici parce que nous y sommes invités par la porte qui montre bien le domaine privé. néanmoins nous nous permettons ce soir de pénétrer dans la grande cour et donc au nord se laisse la pyramide. Au sud ici a été retrouvée vide d'ailleurs car tout a été expliqué à Sacaba le tombe dévastante du roi. Mais au fond rien n'a été dit jusqu'à présent sur la survie et sur les instruments de cette survie et c'est maintenant que ça va devenir passionnant car nous allons voir dans le plan que vous avez vu tout à l'heure une série de constructions qui ont été prévues par les architectes et qui synthétisent admirablement tout ce dont un parent d'Egypte a besoin au siècle des sièges pour régner efficacement. Le premier lieu dans lequel nous allons entrer s'appelle la cour du Hepsède. Comme certainement vous êtes un peu hérabatique il faut peut-être que je vous explique ce que l'on entendait en égyptien par Hepsède. Hepsède cela signifie une fête du jubilé. Fête du jubilé. Nous savons en effet que dans leur vie terrestre les femmes en Egypte étaient astreintes au début tous les trente ans après de plus en plus souvent à célébrer leur jubilé c'est-à-dire à renforcer leur corps avec l'aide des dieux en s'astreignant à un certain nombre d'épreuves physiques qui prouvaient à l'Egypte entière qu'ils avaient le droit d'occuper le trône suprême d'Egypte. Mais c'était une autre dépreuve qu'on devait célébrer. On sait très exactement par les textes le jour où ça se célébrait au trentième anniversaire de l'investiture du roi le premier jour de la saison de Pérette on célébrait Pérette encore un jour qui était capable de posséder l'Egypte. Et lorsque ces épreuves c'est la saison à laquelle l'eau qui a recouvert le domaine d'Egypte commence à se retirer pour permettre la culture c'est donc la saison de la régénérescence donc c'est le jour qui était choisi pour régénérer le roi donc le premier jour de la saison de Pérette la trentième année du règne de l'Egypte on célébrait la fête qui était capable de posséder l'Egypte et lorsque ces épreuves étaient remportées alors qu'ils croivaient les prêtres le re-croivaient des deux couronnes héraltiques d'Egypte que vous avez vues dans la mystère de la mer pour la première fois la semaine passée la Hegex pardon et la Techex la Hegex c'est la fameuse couronne de peau d'Egypte qui se représente un peu comme une sorte étrange c'est pas une poutelle de mer ça c'est la Hegex au Égypte est la Dechex par ses victimes l'une dans l'autre donnant ce que l'on appelle le Chex c'est-à-dire par excellence l'Arserum royal d'Egypte alors donc cette cérémonie est infiniment importante bien sûr puisque les dieux eux-mêmes parraînaient et partenaient le nouveau roi car en effet la fête c'est donner quasiment naissance au roi si vous préférez renaissance bon il en va donner naissance au roi et au terme de tout cela le roi est parfois fait de l'une vue de l'autre couronne c'est-à-dire portant le Chex on disait au roi Jezère tu es ressuscité il trente ans à nouveau c'est donc montrer que le moment les dieux bâtissent près à cet ensemble de choses et cette fois on part pour la fête de Jubilé il est évident que c'est fait tellement important que on a tous mais en Chex et dans une architecture implacable ici les fameux pâtons dans lesquels un jour seulement venaient sortis de leurs paroles tous les dieux de tous les pâtons de l'Egypte et l'ensemble caractérisent ou les délitent une vaste cour c'est la fameuse cour de Jubilé au roi à la cour de l'épreuve quand M. Louère a pris le site il n'y avait même pas le fantôme de cette cour du Hemser on ne voyait plus rien et puis il a dégagé il l'a surtout identifié et examinant les blocs catalognant les blocs il a pu reconstruire presque à neuf semble-t-il quelques-uns de ces pavillons 10 c'est une architecture extraordinairement simple extraordinairement austère ce sont presque des miroclifs et des emblèmes plutôt que des bâtiments à proprement parler ça c'est surtout naturellement ils ne sont pas utilisables ceci que ils sont pleins en fait c'est du tout venant des grosses masses de tout venant plaquées d'une fine couche de calcaire appareillées parfaitement appareillées on ne peut y mettre aucun statut on ne peut pas y pénétrer bien entendu il s'agit d'avoir des hiérarchies des lieux pour le hiérarchie qu'est l'art mais c'est une nature divine qui dans le monde il ne reste rien tout simplement parce que l'architecte qui a mis gezer au tombe et qui a enfermé avec lui le trésor que comme tout pharaon l'Egypte il a emmené pour l'éternité cette architecte s'est posé le problème du pillage on savait on pillait on savait on volait et il fallait protéger l'indiquité d'un objectif funéraire bien sûr pour que le roi puisse l'utiliser donc le grand problème était de cacher le plus judicieusement possible l'entrée du tombeau pour empêcher le pillage de pénétrer et l'architecte de gezer a dit c'était génial de cacher l'entrée du tombeau sous le temps autrement dit pour entrer il fallait d'abord le temple et bien ils ont démoli le temple et ils sont entrés aussi simple que ça l'ensemble a été retrouvé entièrement pire alors comme maintenant c'est des appartements funéraires j'ai à vous parler quelques mots sur la momie de gezer cela a 28 mètres de profondeur vous savez j'ai toujours étonné parce que quand on voit les pyramides comme ça on se dit bon si c'est fabuleux personne n'a jamais pu faire ça mais si on pense qu'il a fallu faire aussi l'enceinte le temps d'accueil la cour les pavillons du F7 les deux égyptes le cède là creuser un puits funéraire à 28 mètres de profondeur rajouter des galeries faire un mobilier funéraire mettre tout cela en action dans des rituels magiques on se rend compte on se rend compte que la pyramide elle-même qui déjà nous fait nous évanouir le stupeur n'est qu'à peine la moitié de l'oeuvre qui a été réalisée ici par les prêtres d'Egypte je vous disais donc le puits funéraire à 28 mètres de profondeur on venait la momie du roi et de ce puits ramé toute une série de galeries profondes aussi à 28 mètres et c'est là qu'avait été entreposée galerie après galerie salle après salle le mobilier funéraire du roi quand tout a été mis en place le mobilier d'abord la momie ensuite on a referné le tout et pour refermer le tout on a utilisé un pochon de granit qui pèse 3 tonnes et demi pour que personne ne puisse le réveiller et naturellement on l'a fait réouvert tout est dévié il ne reste rien hormis un certain nombre d'objets que tout de suite si vous voulez bien je vais vous présenter en effet le lieu sur lequel a été construite la pyramite est un lieu qualitaire et peut-être pas d'il y a bien l'évidence qui se voit l'oeuvre était si fabuleuse mais la pyramite est si lourde hauteur que les blessures d'abord et les effondrements ensuite se sont manifestés et semblent-ils très tôt certaines galeries étaient complètement effondrées alors ça les pillards n'ont pas pu dépasser une galerie effondrée il voulait faire un inouï pour arriver à la redresser à plus tante des arbres que vous ouvrez évidemment dans un palais royal j'essaie de les avoir transcrits en quelque sorte dans la vaillance et par la même bien sûr la fraîcheuse est dispensée au ciel dans le ciel ce décor ce décor fabuleux a 5000 ans je vous rappelle vous le rappeler encore alors les panneaux les plus importants ont été déplacés et mis au plus efficace la plus grande partie quelques hommes ont été déplacés au métropolitain de New York vous avez ici sous les yeux le détail un des panneaux de panneaux propres dans les collections du métropolitain de New York mais non galerie et ça elle est ainsi recouverte de nat de morceaux pour assurer la fraîcheur du roi et le roi en effet qui est représenté sur un certain nombre de pas de guerre là-bas au front le roi en effet semble bénéficier de cette fraîcheur il s'est fait représenter dans les grands moments de son rêve ici par exemple c'est le roi en train de courir c'est la fameuse course de l'Hepsel c'est justement ce moment du jubilé où démarre il prend possession de la terre d'Egypte et ayant pris possession de cette terre d'Egypte voilà le même roi ici reçu par les dieux en lue branche aussi un dieu à tête de faucon vous le reconnaissez peut-être dans quelques mauvais états de l'avenir reçu par un dieu à tête de faucon qui est le dieu rare des Léopolis le sommeil fondamental donc de loin en loin stoppant si vous voulez c'est un durable décor de faïence de grands patrons de montres le roi qui me rendent les deux semaines et puis maintenant je vous dis que tout ça est trouvé vide mais vide strictement hormis la fameuse galerie de la vaisselle alors quelques pièces de vaisselle pas quarante mille rassolines mais quelques pièces de vaisselle on peut comprendre des comptes de l'importance de la découverte mais surtout que vous puissiez vous rendre compte de ce que devait être le reste du trésor cette vaisselle on dit n'est pas la vaisselle de terre fuite qu'on le disait dans le quotidien qu'on soit un felma ou qu'on soit un pharaon on mangeait dans l'équipe dans la terre même d'Egypte comme c'est fait cette loi d'être éternelle on l'a transcrite entièrement dans la pierre et on a juste produit les pierres les plus dures les pierres les plus dures par terre pour que vraiment le temps n'ait pas de prise ici tout avait typique un vase haut comme on l'exerce à la terre et le proto-historique vous les avez vu un petit passé sur le vélo mais il est transcrit dans plus dure même que le granit la brèche la soie de la pierre peut-être la culture que l'on connaissait dans l'antiquité un autre exemple vous n'en avez que 3 sur 40 000 c'est-il un autre exemple un vase stéatine qui représente en fait un panier pressé c'est un vase qui représente donc une sorte de conteneur technique comme on l'appelle c'est-à-dire ce qui était nécessaire pour une journée on se mettait ça dans le dos un peu comme ça le roi pouvait posséder la ronde et la basique qui symbolisait par le lotus et le papyrus je pense encore plus intéressant parce que je viens de vous dire ce qui va se voir regardez que vous avez ici une fleur de papyrus et là donc elle a battu 4700 ans c'est la première représentation d'une nouvelle papyrus dans l'histoire de la réduction chose infiniment importante puisque vous savez qu'au siècle les siècles les égyptiens tourneront autour de deux ordres de colonnes qui composent plus ou moins des dont ils ne sortiront jamais le lotus et le papyrus les colonnes lotiformes et les colonnes papyriformes dont vous avez ici le plus ancien exemple on va rester dans le prototype de l'un des deux ordres égyptiens fondamentaux en l'occurrence l'ordre papyriforme et je tenais aussi à vous faire constater ceci nous sommes toujours sur les mêmes colonnes décidément c'est que l'architecte avait à la fin un immense sens de ce qui est si vous voulez la religion égyptienne transposée dans la pierre mais aussi de l'esthétique car regardez que au lieu de traiter le fût de la colonne ou simplement arrondir il y a eu la veine centrale qui réfléchit la lumière ou plutôt qui crée un éventail de terre obscure soleil et ombre ce qui donne un dynamisme à ce plan ce qui investira aussi donc il faut aussi se souvenir au-delà de la stricte pensée religieuse qui a animé l'architecte du vieux il y a aussi une pensée esthétique en train de naître et même en train de naître de façon magistrale alors vous voyez de nouveau un plan vous aviez bien fait le plan vous avez passé même un peu déviant je vous montre le chemin que nous avons fait déjà nous sommes entrés par le sort de la crête nous avons traversé la cour donc il a piraté au nord le tombeau des viscères au sud et là voilà le domaine le domaine des instruments nécessaires au roi pour l'identité ceci c'est la commune plus simple avec tous les petits pavillons que nous avons vu sur la constitution et effectivement sur le terrain sortant de cette cour voilà les deux hautes et de basse comme il se voit la cour de haute égypte est un peu plus basse que la cour de basse égypte car la haute égypte est un peu plus basse bien sûr que le déclat de la basse égypte le roi est donc attesté en tant que roi ici et il vit son règne éternel large et large nous sommes presque nous allons simplement maintenant sortir de ces deux tours et gagner un dernier lieu accolé littéralement à la pleine le lieu le plus important ceci qu'on pourrait dire que c'est la ville énergétique de l'ensemble c'est le serre d'âme alors que voilà ce n'est pas plus le serre d'âme peut-être de cacher l'entrée du tombeau sous le temple autrement dit pour entrer il fallait d'abord démolir le temple et bien ils ont démoli le temple l'entrée aussi simple que ça l'ensemble a été retrouvé entièrement pire alors comme maintenant c'est des appartements funéraires que j'ai à vous parler quelques mots sur la momie de Gezer cela a 28 mètres de profondeur vous savez j'ai toujours étonné parce que quand on voit les pyramides comme ça on se dit mais si on pense qu'il a fallu faire aussi l'enceinte le temps d'accueil là où les pavillons du F7 les deux égyptes le sèvla creuser un puits funéraire à 28 mètres de profondeur rajouter des galeries faire un homilier funéraire mettre tout cela en action par des rituels magiques on se rend compte que la pyramide elle-même qui déjà nous fait nous évanouir le stupeur n'est qu'à peine la moitié de l'œuvre de l'œuvre qui a été réalisée ici par les prêtres d'Egypte je vous disais donc le puits funéraire à 28 mètres de profondeur on venait la momie du roi et de ce puits ramener toute une série de galeries profondes aussi à 28 mètres et c'est là qu'avait été entreposée galerie après galerie salle après salle le mobilier funéraire du roi quand tout a été mis en place le mobilier d'abord la momie ensuite on a referné le tout et pour refermer le tout on a utilisé un bouchon de granit qui pèse 3 tonnes et demie pour que personne ne puisse le réunir et naturellement on est tout réouvert tout a été pillé il ne reste rien hormis un certain nombre d'objets que tout de suite si vous voulez bien je vais vous présenter en effet le lieu sur lequel a été construite la pyramide est un lieu calitaire et peut-être pas quelqu'un d'une danse c'est quoi l'oeuvre était si fabuleuse mais la pyramide est si lourde que les blessures d'abord et les effondrements ensuite se sont manifestés et semble-t-il très tôt certaines galeries étaient complètement effondrées alors ça les pillards n'ont pas pu dépasser tout de même une galerie effondrée il y a des verrains inouïs pour arriver à la relacer tant qu'il n'était pas de verra tant qu'il n'était pas de verra tant qu'il n'était pas tant qu'il n'était pas tant qu'il n'était pas mais lorsque les égans sont avec les fouilliers sur la direction de monsieur Lowe on avait le verra et donc on a soulevé et on a découvert une seule chose ou plus exactement un seul ensemble la vaisselle du roi la vaisselle du roi et bien essayez d'imaginer il y a plus de 40 000 pièces de message qui ont été retrouvées absolument d'un tract là où les prêtres qu'on les avait placés parce qu'en fait or il est conscient d'écouter où la personne n'est plus que bien le reste est parfaitement si donc il y avait aux ouvriers mais qu'on va les utiliser pendant 15 semaines par la même c'est vraiment vraiment important après cette fois-ci ce n'est pas du tout un mot égyptien antique c'est un mot avart c'est un mot avart d'aujourd'hui donc le nom est plus simplement les ouvriers qui travaillaient pour des archéologues ils ont des pratiques d'appeler ce machin-là certap alors qu'est-ce que c'est que le machin ? c'est simplement un réduit fermé en avart en haut droit ça se dit un canin ben c'est exactement un canin par exemple quand vous allez en haut d'Égypte et que vous allez boire une bière chez quelqu'un il appelle ça il va chercher les bières dans le c'est-là il va chercher les bières on l'étuit c'est vraiment parfaitement quotidien ça n'a rien de dit seulement la forme d'un c'est-là antique est à peu près en effet c'est l'un l'étuit on l'a même comparé un peu ironiquement d'ailleurs on a une sorte de réfrigérateur alors vous voyez c'est un truc énorme de l'ordre de maçon complètement avec des légèrement qualités infiniment défaite c'est solide pour l'éternité c'est solide même pour au-delà de l'éternité qu'autre fort c'est peut-être aussi un petit peu la traduction la critique que l'on pourrait le dire entièrement fermée hormis deux yeux que vous voyez présents ici et c'est naturellement ces deux yeux qui m'ont aussi intéressé alors comme ces deux yeux sont très importants les voilà cette fois vus de près inutile de vous dire je pense que ces deux yeux n'ont pas été publiés par monsieur Lohair ils sont bien entendu d'époque ils ont donc leur utilité donc effectivement collant nos yeux à ces yeux et voilà ce que l'on découvre dans le ciel d'avenir se trouve la statue du cap de Gézel cette statue dont vous avez vu le détail tout à l'heure c'est la même c'est la seule cette statue est donc beaucoup plus qu'une statue elle est le support de l'art de Gézel elle est le rôle de l'âme de Gézel c'est par elle et en elle que l'âme de Gézel peut revenir ici par là c'est elle qui va porter Gézel c'est elle qui va animer Gézel dans tous les courants de toute l'Égypte depuis la période de Boutinie jusqu'à la fin de la période de Béco-Bomain qui ne s'ajuste pas de prêtres de fonctionnaires il y a toujours un de ces lames contenant une statue pour permettre à l'âme qu'au fond de prendre visage pour l'Égypte et comme cette statue ne doit être ni appelée ni souillée ni d'une façon ou d'une autre mutilée on l'a cachée toujours au fond du tombeau ou dans le bâtiment le plus épais et sur qui soit c'est donc monsieur Bouillard qui a eu la chance de retrouver ce célèbre et à la règle donc la statue de Gézel il n'utilise plus bien les êtres que vous pouvez voir à travers le trou mais pas dans l'ingénérescence donc c'est le jour qui était choisi pour régénérer le roi donc le premier jour de la saison de Pérette la trentième année de règne dans le roi qui s'élèverait la fête du Epcède alors de quoi s'agissait-il ? essentiellement de dresser à mépris des pavillons de bois et de toile dans lesquels figuraient les statues de tous les dieux de tous les temples de toute l'Egypte l'aéropathie des dieux était ainsi assemblée et dans cette cour cernée par les dieux le roi devait prouver qu'il était capable de tenir l'Egypte et cela par le rite très beau d'ailleurs je trouve courir autour de la tour tout simplement courir autour de la tour après t'entend rien vous pouvez dire ça pourrait être drôle mais vraiment ne pense pas c'est une fois de plus une des plus vieilles en même temps des plus simples cérémonies magiques qui soient c'est tourner autour de quelque chose pour lui donner vie tourner autour de quelque chose pour lui donner existence le roi prouvait donc qu'il était capable de donner vie à son pays et de donner existence à l'Egypte à proprement parler il prenait possession de l'Egypte en même temps il ranimait l'Egypte ayant couru on sait qu'il devait encore tirer quatre flèches aux quatre points cardinaux pour annoncer à l'univers entier c'est à dire aux quatre points cardinaux justement qu'il était capable d'utiliser pardon qu'il était capable de posséder l'Egypte et lorsque ces épreuves étaient remportées alors qu'il croit les prêtres le re-croit-faire des deux couronnes héraltiques d'Egypte que vous avez vues dans la mystère de l'armée pour la première fois la semaine passée la Hegex pardon est la Décherex la Hegex c'est la fameuse couronne de peau d'Egypte qui se représente un peu comme une sorte étrange je ne sais pas couteille de lèche ça c'est la Hegex l'Egypte est la Décherex basique d'Egypte l'une dans l'autre tonne ce que l'on appelle le Gens c'est à dire par excellence l'Arserum royal royal d'Egypte alors bon cette cérémonie est infiniment importante bien sûr puisque les dieux eux-mêmes parrainaient et partenaient le nouveau roi car en effet la fête elle sède donnait quasiment naissance au roi si vous préférez renaissance non donnait naissance au roi et au terme de tout cela le roi est parfois fait de l'une puis de l'autre couronne c'est à dire portant le Gens on disait au roi Gézère tu es ressuscité trente ans à nouveau c'est donc montrer à ce moment que les dieux bâtisseraient à cet ensemble de choses et cette fois on part pour la fête de Jubilé vous êtes inagerée au point d'être quasiment illisible et quasiment méconnaissable et maintenant vous savez tout ce que nous avons historiquement sûrement absolument sur le règne de Gézère ou plus exactement nous avons quelques mentions encore qui ont été retrouvées par hasard vous savez que bien souvent ces rois de l'ancien empire moyen empire nouvel empire les frères ces rois de l'histoire de l'Egypte envoyaient des corps d'armée ou des corps expéditionnaires ou des ambassadeurs dans les pays étrangers vous savez peut-être que les égyptiens détestaient sortir de leur pays c'était pour eux et à chaque fois une angoisse fondamentale car je vous rappelle que cosmogoniquement parlant le monde existait jusqu'aux frontières de l'Egypte et après on ne savait pas très bien s'il y avait le chaos le néant des ogres ou des girafes à deux têtes mais en tout cas c'était le monde fantastique et inconnu qui s'ouvrait par eux et en quittant l'Egypte en règle générale pendant 3000 ans le responsable du corps expéditionnel de l'armée ou de l'ambassade notait sur un bout de rocher qu'il quittait l'Egypte et qu'il espérait surtout y rentrer et il semble que ces graves outils étaient un peu magiques en ceci qu'ils aidaient en fait le voyageur à revenir on l'a trouvé ainsi aux frontières nord et aux frontières sud de l'Egypte des milliers pour ne pas dire des dizaines de milliers de graffitis couvrant à peu près 3000 ans d'histoire et leur examen est vraiment infiniment intéressant ce que nous découvrons ou nous pouvons découvrir sur des barres peu connues des mentions tout à fait tout à fait intéressantes alors concernant Gezer on a trouvé deux mentions l'une à la frontière du nord au Wadi Magara le Wadi Magara c'est sur la route du Sinai pourrait-on dire c'est la dernière valide égyptienne avant l'horreur entre guillemets l'horreur de cette incommune qu'elle était le mot Sinai alors une inscription du temps de Gezer nous apprend que un dénommé Nebidre a été envoyé pour chercher des pierres dans les carrières au-delà du Sinai au-delà du Sinai nous ne savons pas pourquoi nous ne savons pas mais donc il y a au moins une expédition au Sinai déjà à l'époque de Gezer et le deuxième David il y en a que deux a été trouvé au contraire aux frontières de l'extrême sud à la première cataracte sur une aujourd'hui île à l'époque c'était des rochers comme ça dans le bouillonnement d'une île maintenant c'est une île c'est l'île de Sehel alors sur ces rêves on a trouvé une inscription beaucoup plus circonstancie beaucoup plus intéressante qui nous apprend que un prêtre d'Eliopolis envoyé par le roi Gezer a donné la première cataracte au dieu bélier Khnoum première des choses que du coup le roi a décidé d'annexer toute la base Nubi et déclare qu'elle lui appartient qu'en termes de dans ces choses-là à cette époque-là ça se faisait comme ça je dis vraiment égyptienne mais universelle puisqu'il est le créateur de l'architecture en pierre le premier monument de pierre de l'histoire de l'humanité c'est l'ensemble de Gezer à Saqqara celui qui a conçu cet ensemble est Imhotep Imhotep est donc le père de l'architecture CQFD si j'ose et Imhotep ne l'oubliez pas était grand prêtre d'Otra à Heliopolis que ça ne vous étonne pas donc que lorsque Imhotep a terminé son âme il rentre dans son temple et il enseigne aux autres ce qu'est le sujet de l'architecture et c'est ainsi que de règne en règne de droit en droit mais surtout de grand prêtre en grand prêtre qui sont des 3ème 4ème 5ème 6ème c'est on recrute dans le 5ème temps de l'héliopolis des descendants d'Imhotep qui construireont des grandes pyramides que vous connaissez les pyramides de Dédou les pyramides d'Isée les pyramides d'Avosir et Imhotep a été le premier Imhotep a conservé les secrets et il a transmis intégralement à tous ceux qu'il a chargé le terre mieux encore qu'il n'avait fait donc je voulais finir cette rencontre d'aujourd'hui en vous montrant quelques autres visages de ceux qui sont les descendants d'Imhotep Imhotep était grand prêtre le rat à l'époque de Gézmède voilà sous vos yeux crâne l'effet grand prêtre le rat à Heliopolis et autant de droit qu'Esprède vraisemblablement c'est cet homme qui a construit la pyramide voilà 10 5ème dynastie grand prêtre l'Esprède l'Esprède et le ministre royal sous le roi Unas c'est donc celui qui sur l'Esprède de Vanetver qui lui-même travaillait sur l'Esprède de Dumontèque a construit la pyramide du roi à Saccharine et voici le dernier peut-être d'ailleurs une prestation la plus belle que celui précédé il s'appelle Météti grand prêtre l'Esprède architecte comme ses prédécesseurs est responsable du chantier de la pyramide de P2 la dernière pyramide de l'Ancien Empire donc je tenais à vous montrer parce que comment ce point concernant l'architecture et l'appartenance de l'architecture de l'architecture de l'architecture de l'architecture et surtout de vous montrer cette filiation de l'expérience qui nous a permis de voir immodèque le premier le fondateur de toutes choses puis ceux qui l'ont suivi qui aura des mères dit et l'architecture de la douleur de s'appuyer sur d'autres ceux qui sont avec eux des réalisateurs des chantiers je me suis permis d'en amener quelques-uns pour que vous ayez un peu des visages arrêtent ensuite sur ces chantiers de pyramides d'air. En voilà, il n'est pas prêt, ça se passe. Le pur même de l'enceinte est un nommage autant comme les tombos dits, comme les sacotards, et donc comme l'Empis. Nous entrons dans cette même vis d'éternité qu'est le tombe. Comme un même fils d'ailleurs, ce mur était percé de 14 portes. Nous savons pas les textes que l'Empis était entré du mur blanc percé de 14 portes. Dans l'ensemble de Gézère à Saqqara, 14 portes encore à cette nuance faite de 13 sont des fausses portes, des portes murées. Une seule est une porte délicate, celle par laquelle les humains pourraient entrer pour rendre hommage au moins. Nous empruntons cette porte unique, nous empruntons cette porte qui est la seule par laquelle l'humain puisse pénétrer et nous le trouvons dans un premier lieu que l'on appelle le temple d'accueil. Tant de l'accueil tout simplement parce que l'humain qui passe, qu'il soit prêtre, qu'il soit voyageur, qu'il soit simplement un Égyptien pieux, est établé par ses devoirs divins à entrer là et à entrer que là, je dis tout de suite, et à y prier pour le repos de l'âme de Gézère. Et cet âme pouvait se manifester à lui d'où l'idée d'accueil dont je vous parlais tout à l'heure. C'est le lieu où, au fond, la dimension de l'ici-bas peut rencontrer la dimension de l'au-delà, où vous pouvez rencontrer l'ombre du roi Gézère. Temple d'accueil qui ont été formés, comme vous le voyez, de colonnes fasciculées en pierre, colonnes qui ménagent ainsi une sorte de grande versité menant plus lourd. A l'époque, bien sûr, ce temple d'accueil était couvert, il y avait un plafond, et on a retrouvé certaines dames de plafond, assez en tout cas pour voir que ces dames n'étaient pas seulement taillées comme des dames, elles étaient taillées à l'imitation de rondins de bois, je pense que la diapo est maintenant assez claire, donc des rondins de bois votifs, car l'architecte qui a conçu tout cela, a non seulement voulu être un élément fidèle à la réalité de la vie de l'église, mais fidèle au matériau avec lequel il s'est fait construire, c'est-à-dire essentiellement du pisé et du bois. Il a donc reproduit dans la pierre les données exapératives de l'architecture de bois. Voilà un dernier détail qui vous montre ce temple d'accueil, et un dernier détail surtout qui vous montre le lieu même, ceci, jusqu'où vous pourriez être admis. C'est là et jusque-là, et pas plus loin, que l'homme de l'issue-là avait le droit de montrer, si tôt après, l'ensemble n'appartenait plus à l'âme même du monde. Et la chose se voit de façon extrêmement évidente et à mon avis extrêmement belle. Ici, nous étions là à l'instant, ici, on va pénétrer dans la grande cour, ce qui est absolument un droit que nous permettons, nous, au XXe siècle, que l'Égypte, c'est l'association japonaise, et nous continuerons toute la semaine prochaine le monde des tombeaux de l'Ancien Empire, autrement dit, le monde des pyramides, puisque c'est une pyramide essentiellement, et même presque uniquement, qui va être question. Alors, pour entrer en matière, là aussi, je me suis permis d'apporter quelques documents, quelques trucs. Tout d'abord, parce que je trouve très évident, la première représentation panoramique des pyramides d'Égypte, telles qu'elles pouvaient être vues depuis le Nil, c'est inutile de vous dire une gravure de la destruction de l'Égypte, mais qui, en fait, se continue, si vous voulez, ces quatre registres devraient former une sorte d'immense bande, et ça nous montre, là-dessus, les pyramides du Fayoum, c'est-à-dire les pyramides les plus au sud, les pyramides des portes du Caire, notamment à Poussir, les pyramides de Gizé, plus d'un peu loin, et la pyramide qui nous intéresse, la pyramide de Sakara, ici. Voilà les pyramides telles qu'elles se voyaient, telles qu'elles se devinaient trop loin, notamment en 1801, et vous devez soyez bien sûrs que ça n'a pas changé. Voilà les mers aujourd'hui. Vous voyez ici, comme les ondes cristaux dans le soleil, les pyramides d'Apoussir, comme je l'ai dit, dans la deuxième religion de la pyramide qui précèdait. À l'heure actuelle, les archéolons ont beaucoup travaillé, vu les champs de Lyon, la terre d'Égypte a été répétée, incontournée, nous savons des choses très précises. Nous savons qu'il y a 78 pyramides en Égypte, ce qui est en anglais, c'est que 78 pyramides en Égypte, comptant bien entendu dans ce film de 78, les pyramides, pyramides, les pyramides pas tout à fait pyramides parce qu'elles appartenaient à des rênes et qu'elles étaient beaucoup, beaucoup plus petites, les pyramides pas pyramides du tout, c'est-à-dire celles qui ont été à peine arrivées de deux ou trois assises, et puis les travaux ont été abandonnés, et puis les pyramides plus pyramides du tout, parce que dans l'état de conservation où elles sont, elles ont quasiment disparu. On a recensé au total 78 variations sur la forme sacrale de la pyramide. Ces 78 pyramides se recensent dans 16 nécropoles bien délimitées, bien marquées. La plus au nord, à peu près à la hauteur du Caire, c'est Abouroach. La plus au sud, à peu près à la hauteur de l'oésis, Fayoum, c'est Ile-la-Lune. Et toutes sont situées sur la ligne gauche du Nil. Donc du Caire au Fayoum, toutes sur la ligne gauche du Nil, 78 pyramides célèbres. La plus ancienne de ces 78 pyramides est celle de Gézère, ancien empire, troisième dynastie, comme vous le savez, de 1770 avant Jésus-Christ. La plus récente appartient à un pharaon qui s'appelle Ken-Jer, sur lequel nous ne savons rien. L'âme de Gézère, elle est le rôle de l'âme de Gézère. C'est par elle et en elle que l'âme de Gézère se reprise ici. C'est elle qui va porter Gézère, c'est elle qui va animer Gézère. Dans tous les courants de toute l'Égypte, depuis la période de Tigny jusqu'à la fin de la période récogromaine, qu'il s'ajuste de roi, de traître, de fonctionnaire, il y a toujours un de ces lames pour prendre une statue pour permettre à l'âme au fond de prendre visage et de l'âme pour les bénéficiaires. Et comme cette statue ne doit être ni acculée, ni souillée, ni d'une façon ou d'une autre mutilée, on l'a cachée toujours au plus profond du ton pot ou dans le bâtiment le plus épais, le plus épais et sûr qu'il soit. C'est donc M. Boyer qui a eu la chance de retrouver ce cercle-là et à l'intérieur, donc, la statue de Gézère. Inutile, il y a des êtres que l'on me voit à travers le trou n'est pas d'hommes. Donc, naturellement, voici la peau. Elle est aujourd'hui au Musé du Caire. C'est l'entier du détail par lequel nous avons commencé ce cours. C'est la première statue royale de l'histoire. Le Parlement, c'est une autre aussi importante que la palette de l'âme. Au fond, tous les colosses des rois du Moyen-Empire, tous les colosses des rois du Nouvel Empire jusqu'à un ramcesteux, découlent de près ou de loin de cette originale couronne. Donc, je vous ai amené quelques détails, quelques autres visages, si vous voulez, pour que vous vous familiarisez avec ce roi. Je disais, souvenez-vous, au début, que l'expression du roi était trop tard, inquiétante. Mais je vous signale que les yeux de cette statue étaient des yeux incoustés. Un tour, vraisemblablement d'argent, d'or, contenait en fait le blanc et la nuit qui étaient faits d'alat et d'oxygène pour donner plus d'intensité au Gardner. Donc, je vous ai dit aussi, cet ensemble-là, il est entièrement payé. On est allé jusqu'à arracher les yeux du roi pour récupérer l'or dans lequel il s'était enchâssé. Et c'est justement ces yeux enfoncés aujourd'hui qui donnent au roi cet aspect étrange. Essayez de rétablir les yeux, essayez de les remettre là où ils sont et non pas encabler la nuit, comme vous les voyez. Et du coup, le sourire du roi, et du coup, si vous voulez, le visage du roi reprend une forme de célébrité absolument superbe. Voilà, les détails qui montrent cette statue de face. Je vous le fais maintenant sous tous les angles. Et je pense que c'est important de vous montrer ce manifeste que la sculpture éducienne à son premier jour. C'est une œuvre absolument calme. Le cerf d'art que nous pouvons voir a été retrouvé ici, juste, ou presque, juste au roi de la pyro. Et là, vous voyez quelques blocs dépassés. C'était le temple funéraire du roi dont il ne reste rien du tout. Rien. Il a été, je vais vous expliquer pourquoi, complètement détruit, tout près de la pyramide.